Nous voici enfin au temps de l'année où tout le monde se prépare pour ses pools annuels qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. C'est le temps de l'année où tout le monde est à recherche de la perle rare, de la carte cachée qui va lui faire gagner les grands honneurs dans son pool et que ses chums, sa famille ou au bureau. C'est le temps de l'année où tout le monde est un peu en mode rattrapage pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans la LNH la saison dernière à l'extérieur des Canadiens de Montréal. Voici donc mon spécial pool annuel, formule un peu différente de l'an dernier où j'avais fait un épisode d'environ 5 heures en compagnie de mon bon ami Georges. Cette année, je suis seul, format beaucoup plus condensé, dans lequel je vais vous présenter une cinquantaine de joueurs, en fait je devrais dire environ 80 joueurs dont il va être question aujourd'hui. Des joueurs qui pourraient vous faire gagner ou perdre votre pool cette saison, donc autant des cartes cachées que des joueurs susceptibles de rebondir cette saison. Mais également des joueurs pour qui il faut demeurer prudent cette saison. Prenez-vous un bon café, installez-vous confortablement, bienvenue au podcast Brisez la glace. Plus on Instagram Plus on Instagram Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jack Quinn va taper une saison de 100 points. C'est pour ça que ça veut dire, mais c'est quand même des chiffres qui sont très, très, très intéressants. L'échantillon de 27 parties est faible, mais c'est ça, c'est très impressionnant ce qu'il a réussi à faire malgré tout. Ce rythme de points par match-là, il était bon pour une saison de 57 points, s'il avait joué toute la saison. Présentement, marqueur, le classe, au 223e rang, avec 42 points. Il est au travers de des gars comme, dans ce range-là, comme Trent Frederick, Little Vannon, Brady Shea, Adam Henrique, Alex Kerfoot. Je pense que Jack Quinn, du moins pour moi, il a un bien meilleur plafond offensif que ces joueurs-là. Fait que si vous avez le choix en ces joueurs-là, moi, j'opterais pour Jack Quinn. Dauber, le projet est à 53 points, d'ailleurs, et Elite Prospects à 54 points. Donc, si vous utilisez marqueur comme liste officielle dans votre ligue, puis que les gens suivent cette liste-là, ça se peut que Jack Quinn soit beaucoup plus loin, puis que c'est ça, qu'il passe sur le radar. Ça semble être la liste qu'il a à le moins de points dans ceux que j'ai vérifiés. Il y a NHL.com aussi qui le met à 48 points. Fait que s'il demeure en santé, moi, je pense que le 60 points est atteignable. Il pourrait aussi, possiblement, jouer sur le premier avantage numérique. Mais ça, bon, je vais en parler plus en détail, c'est pas couler dans le béton chez les sabres. En ce sens, l'autre joueur que je veux vous parler chez les sabres, c'est J.J. Petrka. Un de mes cas favoris, en fait, de cartes cachées en vue de la prochaine saison. Si vous connaissez votre hockey, vous connaissez J.J. Petrka, mais je pense que c'est un nom qui est parfois méconnu auprès des partisans. Un joueur qui passe un peu sous le radar, je crois, mais qui devrait avoir un rôle sur le top 6 des sabres cette saison. Possiblement même aux côtés de Taige Thompson et de Alex Tuck pour pallier au départ de Jeff Skinner. À 55 l'an dernier, Petrka a amassé 194 minutes avec Zach Benson et Dylan Cousins. Trio qui pourrait encore être réuni cette année et qui pourrait être très dangereux. Il a également joué 155 minutes avec Tuck et Thompson, justement. Il a aussi joué 129 minutes avec Cousins et Quinn. Je pense que ça risque d'être ça le deuxième trio. Mais bon, bref. Son rôle sur le top 6, il est assuré à mon avis pour J.J. Petrka. Je pense également que sa place sur le premier powerplay est pas mal assurée aussi. L'an dernier, Petrka a terminé au quatrième rang des pointeurs de l'équipe avec 50 points, dont 28 buts en 82 parties. C'est un tireur de haut volume. Il était d'ailleurs au cinquième rang de toute la ligue pour les tirs par 60 minutes à 55. Avec un shooting percentage de 12%, ce qui n'est pas particulièrement élevé, qui pourrait même monter de quelques pourcents et donc accroître sa production. Le 60, peut-être même 70 points, pourrait peut-être être atteignable ici dans le cas de J.J. Petrka. Marker le place à 51 points, 158e sur sa liste, au travers de des gars comme Charlie Coyle, J.T. Comfer et Trevor Moore. Elite Prospect, c'est donc quant à eux plus haut, 126e avec 63 points projetés. Dubber long à 55 points projetés, mais avec un upside allant jusqu'à 65 points. Puis NHL.com, accrochez-vous, long à 68 points projetés. Moi, personnellement, je suis un gros believer de J.J. Petrka cette saison, puis je n'hésiterai pas à le prendre plus tôt que tard. Ensuite, je vais vous parler d'un autre J.J. que j'aime beaucoup, J.J. Mauser. Si vous avez écouté l'épisode Poole l'an dernier que j'avais fait, je l'avais aussi dans mes Sleepers à ce moment-là. Bon, Mauser n'a malheureusement pas produit les 35-40 points comme je le souhaitais. Il a malheureusement fait seulement 26 points, une régression par rapport aux 31 points de l'année précédente. Mais il faut remettre quand même des choses en contexte. Il n'a pas obtenu beaucoup de temps sur le jeu de puissance. En fait, quasiment pas. C'est tout Sean Darcy qui a ramassé ça. Puis les Coyotes, en général, ont vraiment déçu l'an dernier. Bon, évidemment, c'est les Coyotes qu'on s'y attendait, mais Keller à 76 points, c'était quand même bas. Small, 61, c'était pas si pire, mais 44 points pour couler définitivement en bas des attentes. Fait que c'est ça, je pense, ça a impacté aussi la production de J.J. Mauser. Mais Mauser vient tout juste d'avoir 24 ans. Sa progression n'est pas terminée. Puis, autre chose, en fait, qui peut expliquer sa régression en points, c'est qu'il a toujours été utilisé contre les meilleurs trios adverses, un peu plus dans un rôle de shutdown. Mais maintenant, il est avec le Lightning. Sa production à 55, je pense, pourrait augmenter. Puis, je pense que c'est un excellent joueur, justement, à 55, parce qu'il est un gars qui est très solide défensivement, mais qui est capable aussi de bien bouger la rondelle et d'avoir une bonne première passe. Le petit problème que je vois, toutefois, avec le fait qu'il soit rendu avec le Lightning, c'est qu'il est gaucher. Donc, c'est sûr qu'il est derrière Redman, mais possiblement également derrière McDonough. Mais ça, ça reste à déterminer. Mais pour moi, Mauser, il a un gros potentiel. Puis, il pourrait encore, je pense, jouer sur la deuxième paire devant McDonough. Donc, avoir moins de grosses responsabilités défensives contre les gros trios adverses, mais quand même jouer avec une équipe suffisamment offensive, dans le but, justement, de faire rayonner son talent offensif également. Il a déjà atteint le 31 points dans des circonstances beaucoup moins favorables en Arizona. Je pense que le 35 à 40 points est encore atteignable ici pour J.J. Mauser cette saison avec le Lightning. S'il est mis dans un rôle moindrement important, genre un rôle top 4. Marqueur, le classe 349e meilleur joueur avec 26 points. Si vous repêchez dans les 300 qui vous font un défenseur, Mauser est une très belle option aussi. Je pense qu'il le sous-estime. Par ailleurs, Dauber Hockey le met sous la deuxième paire à 34 points avec un plafond de 50. Initial.com l'ont à 40 points. Donc, je pense vraiment que Marqueur le sous-estime. Moi, je suis plus du côté de Dauber et de Initial.com. Donc, autour de 35-40 points, possiblement, et deuxième paire. Fait qu'il pourrait passer sous le radar si vous utilisez Marqueur comme liste officielle. Si vous utilisez ESPN, il est encore plus sous-estimé. 28 points sous cette plateforme. Donc, à garder en tête. Autre défenseur ensuite dont je veux vous parler. Pavel Minshukov. Puis là, lui, il m'a donné des mots de tête, je vais vous avouer, parce que je n'arrête pas de le switcher entre, justement, mes sleepers slash cartes cachées slash breakout players et mes joueurs à faire attention. Puis, il y a des bons arguments des deux côtés. Je vous laisse choisir dans quelle catégorie vous voulez le mettre. Tout d'abord, je voudrais faire attention aux joueurs des Ducks en général cette année. Oui, Zgrus revient en santé. Oui, Carlson va avoir un rôle important. Oui, Carter Gauthier. Mais ça reste une équipe jeune qui est terminée au 30e rang pour les buts pour la saison dernière. Mais Minshukov, c'est ça. 20 ans, défenseur. A quand même obtenu 28 points en 63 matchs la saison dernière, malgré du temps de jeu parfois partagé avec Cam Fowler et l'autre jeune, Olin Zellweger, sur le jeu de puissance. Mais c'est ça, justement, qui me fait peur dans ce cas-là, c'est qu'on ne sait pas quel rôle qu'il va avoir. Mais il y a un scénario dans lequel Minshukov pourrait devenir un coup de circuit. En fait, s'il s'impose comme défenseur numéro un et le cas arrière du jeu de puissance, il pourrait rapporter gros. Sauf que si l'équipe fait des essais et jongle un peu avec Minshukov, Zellweger et Fowler, sa production pourrait en prendre un coup, malheureusement. Mais là où c'est que je pense, justement, en faveur de mettre Minshukov dans mes sleepers, dans mes gars pouvant avoir un breakout, c'est que l'an dernier, le défenseur de loin le plus utilisé par les Ducks a été Cam Fowler, qui a joué 300 minutes à 55 de plus que son plus proche poursuivant dans l'équipe, qui est Jackson Lacombe, mais également Redko Gudis. Fait que je pense que Fowler pourrait commencer à avoir son temps de jeu être réduit, puis ces minutes-là pourraient revenir à Minshukov. Minshukov a largement été supérieur à Fowler en termes de expected goals par 60 minutes, mais également ses points par 60 minutes à 5 contre 5. Minshukov a amené pratiquement le même nombre de rondelles au filet que Fowler à 5 contre 5, malgré qu'il a joué près de 500 minutes de moins. Le duo Minshukov-Liu-Bushkin ont joué environ 47 parties ensemble, puis ont obtenu un expected goals 4 de 21, tandis que le duo de Fowler-Lacombe, 55 parties ensemble, était à 12,8 buts attendus pour. Donc 21 pour Minshukov, 12,8 pour le duo de Fowler. Donc, Minshukov a des stats avancées plus intéressantes que Fowler. Fowler est vieillissant. Je pense qu'il pourrait aller lui voler des minutes de jeu ici. C'est tout ce que je veux dire. En avantage numérique, Minshukov a été meilleur. En fait, le meilleur défenseur des Ducks, si on regarde justement les stats avancées et les occasions créées, il a maintenu un expected goals par 60 minutes en avantage numérique dans les mêmes eaux que Matheson, Montour, Le Cuse et compagnie, donc dans l'élite de la LNH. Mais Cam Fowler a aussi été dans ces eaux-là. Donc, les deux sont les bonnes options. Mais si les Ducks se tournent vers l'avenir, Minshukov devrait normalement avoir des responsabilités augmentées cette saison. C'est important de noter que les Ducks l'an dernier roulaient vraiment à deux unités d'avantage numérique, ce qui enlève des minutes au premier, mais qui en ajoute au deuxième. Fait que si jamais Minshukov est le deuxième quart arrière, il va quand même avoir des minutes intéressantes. Fait que ça peut être, c'est ça, intéressant dans le cas de Minshukov, mais oublions pas non plus Olin Zellweger qui pourrait venir brouiller les cartes. Aussi, c'est à noter, intéressant, l'assistant coach en charge du power play chez les Ducks est nouveau, donc on sait pas trop à quoi s'attendre. Sinon, en termes de projection, marqueur le met à 35 points, 274e joueur, garder un oeil sur lui s'il glisse jusqu'à ces rangs-là. Parce que, honnêtement, je pense qu'il pourrait faire plus. NHL.com le met d'ailleurs à 40 points, puis ESPN à 44 points. Je pense qu'une quarantaine de points, c'est réaliste dans le cas de Pavel Minshukov. Je suis allé tantôt de deux J.J. back-to-back, J.J. Peterka et J.J. Mouser. Là, je viens de vous parler d'un Pavel. Fait que je vous envoie un autre Pavel. Pavel Dorofayev. Les Golden Knights, en fait, ils ont perdu plusieurs joueurs au cours de la saison morte, entre autres Chander Stevenson, Jonathan Marchesso, mais également Potcutter et Michael Amadillo. Fait que Dorofayev, âgé de 23 ans, c'est un joueur très talentueux et créatif qui pourrait définitivement obtenir du temps de jeu sur le top 6 des Golden Knights pour pallier justement à la perte d'un gars comme Jonathan Marchesso. Également, bon, Alexander Holtz et Victor Olofsson, qui sont deux autres acquisitions des Golden Knights en cours de saison morte, mais qui sont un peu plus connus du public que Dorofayev et que je pense qu'ils pourraient partir un petit peu plus tôt. Fait que Dorofayev, gardez ça dans votre petite poche arrière. En plus, en fait, Holtz et Olofsson jouent tous les deux généralement à droite, tandis que Dorofayev joue généralement à gauche. Puis à part Barbashev, il n'y a pas vraiment de compétition à gauche. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant pour lui. Dorofayev est théoriquement le deuxième allié gauche dans le depth chart des Golden Knights, puis pourrait compléter le trio de Hurtle. Fait que si Dorofayev est disponible dans les rondes plus tard, il pourrait être très intéressant. Rappelons qu'il a quand même obtenu 24 points en 47 parties, qui est un rythme, en fait, pour une saison de 41 points, mais sans temps de jeu notable sur un trio offensif. Il a principalement joué avec Carlson et Amadio, ou Carlson et Manta. Il a eu du temps de jeu, toutefois, avec Stevenson et Stone. Je pense que s'il joue, justement, avec Hurtle et Olofsson, ça pourrait être un trio un petit peu plus offensif. À 5 contre 5, Dorofayev a été au deuxième rang de tous les Golden Knights pour les expected goals par 60 minutes la saison dernière, devant Jack Eichel. Puis il a même été, Dorofayev, le premier pour les buts par 60 minutes. Il est également parmi les meilleurs des Golden Knights pour les tirs par 60 minutes. Elite Prospects ont sorti un graphique qui montre tous les tirs de Dorofayev la saison dernière. Puis la majorité de ses lancers viennent d'autour du filet. Donc c'est une belle place pour ramasser des points. Il a terminé au 25e rang de toute la LNH pour les points par 60 minutes à 55. Devant Forsberg, Barkov, Brady Kachok, Rantanen, Kaprizov même. Dorofayev a amassé 8 points durant les 13 dernières parties de la saison aux côtés de Hurtle et Barbashev. Donc c'est intéressant. Vegas a aussi plusieurs joueurs injury-prone. Ça se pourrait en fait qu'il y ait des blessés puis qu'il obtienne une promotion en cours de saison. Dorofayev a aussi maintenu un IPP de 76% à 5 contre 5, ce qui est très bon sans être alarmant trop élevé. En fait, IPP, ce que c'est en fait, c'est le pourcentage à lequel il a obtenu un point sur un but qui a été marqué lorsqu'il était sur la glace. Donc 76%, ça veut dire que le trois-quarts du temps que son équipe scorait pendant qu'il était sur la glace, il y avait un point là-dessus. C'est quand même élevé, mais ce n'est pas alarmement élevé. Un gars comme McDavid se tient autour du 80%. Donc quand on est dans les 60, 70, c'est quand même... C'est bon, mais ce n'est pas anormal. Donc ce n'est pas qu'il a joué trop de chances. Mais on rappelle que les hommes de mérite font leur chance. Citation de Carl Hockley dans Titanic. Sinon, pour revenir à Dorofayev, Marker le met à 37 points, 262e au total. Dobbers sont toutefois un peu moins optimistes, 33 points, ils le placent sur le troisième trio. Toutefois, les Prospects le projettent à 42 points, puis NHL.com à 48 points. Personnellement, je penche plus vers le 40 à 45 points, mais je pense vraiment que, c'est ça, l'éclosion pourrait être intéressante dans le cas de Pavel Dorofayev la saison prochaine. Cette saison, en tout cas. Ensuite, Drew O'Connor. O'Connor a joué aux côtés de Sidney Crosby en l'absence de Jake Gunzol la saison dernière. Ça, jouer à côté de Crosby, c'est toujours bon. Puis, si c'est le cas cette saison, il pourrait connaître la meilleure saison de sa carrière. Il venait d'avoir 26 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment. Mais j'ai compté ses points la saison dernière, 33 points. Donc, Marker le met bizarrement à 21 points cette saison, le met 420e, plays it au total. Il pourrait être une véritable carte cachée, s'il est vraiment classé 420e sur votre liste officielle. Évidemment, il y a d'autres pools qui utilisent d'autres listes, mais c'est celle-là que vous utilisez dans votre petite poche à l'arrière. Il y a Dauber qui le met, quant à eux, sur la troisième ligne à 30 points. Puis, ils mettent plutôt Beauvillier sur la première paire aux côtés de Crosby. Je pense que 30 points, c'est un beau plancher dans le cas de Joe O'Connor. Mais c'est quoi son plafond? En fait, c'est ça que je trouve intriguant dans son cas. Parce que s'il joue une soixantaine de matchs avec Crosby puis Rust, eh, ben, il pourrait exploser, tu sais. Sur le petit red flag, il n'a pratiquement pas eu tant de glace en avantage numérique la saison dernière, mais on peut voir ça de l'autre côté. 33 points, pratiquement tout à 5 contre 5, c'est excellent. Est-ce qu'il pourrait remplacer Jake Gunzul dans le rôle sur le PP1 à suivre? Parce que si c'est le cas, l'augmentation des points de Drew O'Connor pourrait être significative. Fait que j'espère que je vous ai convaincus. Puis si je ne vous ai pas convaincus, je pense que Drew saura vous convaincre lui-même. Bonjour. Hello. This is a message for the listeners of the Briecer La Glace, the Break the Ice podcast. This is Drew O'Connor with the Pittsburgh Penguins. So I know the host of this podcast really knows his stuff about fantasy hockey and he has his guide for the upcoming fantasy hockey season. And I understand that I'm one of his recommended picks. So it's my job to try to convince you guys to pick me. and I know that the host of this podcast has done a lot of research on it and really knows his stuff. So, you know, I trust what he has to say and I'd go with me as one of your picks along with anyone else he recommends. So, best of luck with the upcoming season. I know I'm excited for it and looking forward to it. Another joueur que je veux vous parler c'est Philippe Kourachev que, en fait, un peu comme Minchukov je sais pas trop sur quel pied danser dans le cas de Kourachev mais on va y aller positivement mais je sais pas si ça va bien vieillir. Kourachev y a connu une excellente saison la saison dernière. 54 points en 75 parties. Jouant presque toute l'année au côté de Connor Bedard pis c'est ça qui le rend intéressant en fait. Je le mets dans les cartes cachées même si tout le monde le connaît parce que, pis c'est là la nuance c'est que selon Daily Faceoff et d'autres sources il est présentement pas au côté de Connor Bedard donc les gens vont lever le nez dessus. C'est possible qu'il va jouer sur la deuxième ligne mais c'est aussi possible qu'il obtienne du temps encore avec Connor Bedard même sans blessure. En fait, ils ont joué ensemble c'est ça quasiment toute la saison dernière fait que ça se peut que le coach décide de conserver ça ainsi. Pis si c'est le cas ben en fait, surveillez le camp d'entraînement des Blackhawks parce que si c'est le cas Kourachev pourrait exploser cette saison pis il va avoir que 25 ans il est encore jeune ça fait longtemps qu'il est dans la ligue sauf qu'il est encore jeune. Kourachev a terminé la saison avec 22 points en 22 matchs si on compte les matchs à partir du 1er mars. C'est également le deuxième attaquant avec le plus de temps de jeu sur l'avantage numérique chez Blackhawks la saison dernière. Bon évidemment, ça peut changer avec l'arrivée des B2D, Tara Vinen et compagnie. Mais comme je disais, il y a juste 25 ans si les Hawks veulent développer leurs jeunes pis leur donner une chance ben Kourachev pourrait avoir des responsabilités importantes. Marker le met 153ème avec une projection de 51 points un peu en dessous de l'an dernier tandis que Dauber l'ont à 59 points avec un plafond allant jusqu'à 75 points et NHL.com le met à 57 points ESPN à 61 points donc c'est quand même assez constant. Il y a Elite Prospects toutefois que j'ai vu qui l'ont à 43 points probablement qu'ils le mettent sur davantage une deuxième ou troisième ligne. Mais c'est ça, comme je dis si la chimie s'est vraiment installée avec Bedard pis que l'entraîneur veut continuer cette expérience-là je pense que Kourachev peut être un home run cette année ou une déception on va voir peut-être que les dés sont pipés. Ensuite, Darren Radish j'ai vanté JJ Bowser beaucoup pour Tampa Bay mais Darren Radish le défenseur est vraiment un autre qui est à surveiller. Il est défensivement beaucoup moins solide que JJ Bowser mais on s'en fout pour un pôle. Radish, il est devant Bowser en tant que deuxième carrière chez le Lightning. En fait, le fait qu'il soit droitier cimente sa place au côté de Victor Hedman sur la première paire également. Ils ont d'ailleurs joué 583 minutes ensemble à 55 la saison dernière. Pis je pense aussi que Radish va ramasser les minutes de Serge Gatchev sur le deuxième power play même si le Lightning joue principalement à une unité sur le jeu de puissance. Mais c'est ça, trompez-vous juste pas de Radish. c'est Darren Radish pas Tyler Radish c'est pas Rittich non plus. Ça se ressemble. En fait, c'est presque aussi ressemblant que l'intro de la toune 44 Caliber Love Letter de Alexis on Fire pis la sonnette du métro de Montréal. Ensuite, je veux vous parler de Henry Thrun. George en avait parlé l'an dernier comme étant possiblement le défenseur qui pourrait prendre le rôle de quart arrière à San Jose avec le départ de Carlson l'an dernier. Évidemment, c'est Cullen Addison qui a obtenu ce rôle-là la saison passée. Mais Addison, il est parti. Fait que tout est à recommencer. La saison passée, c'est ça, il n'était pas clair si Thrun allait jouer toute la saison à San Jose ou non. C'est pour ça qu'il fallait peut-être mettre un bémol là-dessus. Finalement, ça a été 51 matchs LNH, 18 matchs EHL. Sauf que tout indique que non seulement il va jouer LNH cette saison, mais je pense qu'il pourrait avoir une chance pour être le défenseur sur la première vague d'avantages numériques de cette équipe-là. Même si l'équipe risque d'être atroce encore cette saison, je pense que leur première vague d'avantages numériques pourrait être quand même vraiment solide. Pis je vois pas vraiment qui pourrait le tasser. Peut-être Shakir Mukhamadoulin qui est peut-être le seul jeune défenseur qui pourrait prendre sa place. Sauf que Mukhamadoulin, il a juste joué trois matchs la saison dernière. Pis les Sharks ont beaucoup de défenseurs ce contrat. Vlasic, Wildman, Ceci, Ferraro, Ruta, Benning, ils sont tous ce contrat en plus de Henry Thron. Fait qu'il est possible que Mukhamadoulin ait pas encore sa place cette saison avec l'équipe, du moins pas pour 82 matchs. Donc Thron, il est classé 505e par marqueur. Donc il est vraiment pas sur le radar de personne. ils le mettent avec une projection de 16 points. Si vous le choisissez, je vous souhaite que ça soit pas ça. Ce passé là, le 300, 350e rang, vous pouvez swinger pour ça. Ça pourrait être, ça pourrait bien vieillir. Mais c'est ça, je vois pas qui à San Jose peut vraiment prendre sa place sur le premier power play. sauf peut-être Jake Wallman, j'y reviens dans un instant, au petit bémol peut-être sur Thron, puis c'est là, c'est sûr que son plafond est peut-être limité. Je pense pas qu'il va y avoir tant de temps de glace que ça à 55. Je pense que ça va vraiment être le sixième défenseur de l'équipe, spécialiste du jeu de puissance. Fait que peut-être que le plafond se trouve autour de 30 points dans le cas de Henry Thron. ensuite Jake Wallman que je viens justement de vous en parler qui pourrait venir brouiller les cartes puis venir voler en fait entre guillemets la place de Thron comme carrière du premier jeu de puissance des Sharks. En fait Wallman c'est un défenseur que je crois sous-estimé qui devrait jouer sur le top 4 de l'équipe possiblement sur une des deux vagues davantage numériques. En 63 parties la saison dernière avec Détroit 12 buts 9 passes 21 points pour Walkman mais je pense que le 30 points est atteignable pour lui s'il a du temps de jeu raisonnable. Il pourrait aussi exploser davantage s'il joue sur la première paire à la place de Mario Ferraro. C'est présentement lui qui est projeté pour jouer premier défenseur à gauche mais Wallman pourrait prendre sa place. Il est talentueux créatif puis c'est ça il pourrait en surprendre plusieurs cette saison je pense. il n'a pas vraiment obtenu de chance l'an dernier sur l'avantage numérique des Wings ça peut expliquer justement sa faible production il était derrière Cider et Gustavs un autre facteur qui pourrait expliquer pourquoi les points de Wallman ne représentaient pas la part qu'il amenait à cette équipe-là c'est son faible pourcentage de IPP à 55 qui est à 26% je vous en parlais tantôt autrement dit il a obtenu des points sur seulement 26% des buts qui ont été marqués lorsqu'il était sur la glace c'est très bas est-ce qu'il y avait beaucoup de troisième passe là-dedans est-ce que c'est de la malchance on va voir by the way Henry Throne aussi il y avait un IPP de 26% la saison dernière lui aussi ça pourrait augmenter pour vous donner une idée les défenseurs élites comme McCarr Fox et compagnie se tiennent autour de 55% donc il y a de la place pour augmenter des gars pas reconnus nécessairement comme étant des forces offensives les Tyler Myers McDonald's Slavin et compagnie sont autour de 45% si Throne et ou Wallman peuvent augmenter ce pourcentage là donc le nombre de buts auxquels ils participent lorsqu'ils sont sur la glace mettons qu'ils augmentent ce pourcentage là à 35 ou 40% c'est une augmentation directe de leur production donc à suivre dernier gars que je veux parler qui est un peu plus obscur avant de remonter un petit peu d'un classement c'est Yegor Shinakov des Blue Jackets avec le départ de Patrick Laney puis la tragique perte de Johnny Godreau la porte est vraiment grande ouverte pour un jeune à Columbus d'obtenir plus de temps de glace je pense que Yegor Shinakov pourrait être un bon candidat pour ça mais c'est ça faites attention je m'attends à une saison épouvantable de la part de la part des Blue Jackets mais pourquoi j'ai Yegor Shinakov ici c'est que je pense que la plupart des partisans ne le connaissent pas puis s'il est disponible dans un repêchage très profond je pense ça pourrait être un steeper intéressant le passé le 300e rang peut-être fait que l'an dernier 29 points en 53 rencontres un rythme pour environ 45 points sur une saison de 82 matchs sauf que du temps de jeu principalement avec Marchenko et Voronkov sur deuxième slash troisième ligne Shnakov il a malgré tout maintenu la meilleure moyenne de points par 60 minutes de tous les Blue Jackets la saison dernière ainsi que la meilleure moyenne de tir par 60 minutes il a aussi terminé au 32e rang de toute la LNH pour les points par 60 minutes à 55 pour les joueurs ayant joué au moins 300 minutes devant Brady Ketchok Mikko Rantanen Sveshnikov Eichel et compagnie il a aussi obtenu un point sur 79% des buts marqués par son équipe alors qu'il était sur la glace ce qui est élevé comme j'expliquais tantôt mais c'est pas outrageusement élevé au point de lever un drapeau rouge ça pourrait descendre un peu parce que c'est quand même élite comme range sauf que c'est pas de quoi qui se peut pas fait que c'est ça il est classé 303ème par marqueur sauf que NHL.com lui donne quand même une généreuse projection de 46 points je pense qu'il va pouvoir glisser être disponible très tard le partisan moyen va avoir peur de repêcher ce genre de joueur là donc comme je disais passer le 300ème rang je pense que Yegor Shinakov mérite d'avoir votre attention ensuite il y a également si on parle de Shinakov on se doit de parler de Kirill Marchenko évidemment beaucoup plus connu mais qui est une autre option intéressante chez les Blue Jackets sauf que je pense qu'il va sortir avant Shinakov c'est ce petit détail qui fait que Marchenko a possiblement une longueur d'avance sur d'autres joueurs dans l'organisation des Blue Jackets et qui fait augmenter sa valeur c'est que c'est un des rares attaquants droitiers de l'équipe ce qui pourrait lui garantir une place sur le jeu de puissance parce que les Blue Jackets ne pourront pas rouler le jeu de puissance avec 5 gauchers fait que fait que c'est ça sauf que bon sans Godreau sans Lainé je pense que ce jeu de puissance là va être mauvais pour ne pas utiliser d'autres mots puis je m'attends même à ce qu'il roule à 2 unités et ou qu'il brasse beaucoup la soupe en cours de saison fait que je ne sais pas si ça va tant être un facteur mais bon quand même quelques points à donner ici pour Kirill Marchenko ensuite je vais vous parler de Anton Lundell qui a joué un rôle important en série pour les Panthers la saison dernière puis qu'on pourrait voir avoir un rôle augmenté en cours de saison il revient en fait de saison de 33 et 35 points mais il va avoir que 23 ans cette saison puis il pourrait dépasser je pense le plateau des 40-45 points marqueur le met à 51 points ce qui me semble quand même optimiste alors faites attention dans ce cas là vous voyez Dauber long à 44 points NHL.com à 45 points ce qui est plus dans le range de ce que j'ai comme prédiction fait que c'est sûr bon checkez votre liste là où c'est qu'ils le mettent voir s'il faut étirer le bras ou non pour les chercher mais bon Anton Lundell d'après moi il va dépasser le 40 points cette saison Ben Gunther je pense que c'est l'année où Dylan Gunther va enfin avoir sa chance avec l'Utah maintenant âgé de 21 ans et lié au lancé dévastateur qui a obtenu la saison dernière accrochez-vous 35 points en 45 parties avec les Coyotes en plus de 29 points en 28 parties dans la Ligue américaine sa place est dans la Ligue nationale sa place est sur le top 6 de l'Utah puis possiblement même comme marqueur sur la première vague davantage numérique de l'équipe l'équipe regorge de bons fabricants de jeu puis Gunther ça va être le finisher de cette équipe-là cette année il a d'ailleurs passé 193 minutes avec Kouli et Kraus à 5.5 la saison dernière ce qui me semble être un trio vraiment bien balancé puis qui devrait être le deuxième trio de l'équipe ce qui est intéressant dans le cas de Gunther c'est qu'à partir du 1er mars de la saison dernière et jusqu'à la fin de la saison il a été le 32e joueur le plus productif de toute la LNH 23 points en 23 parties soit autant de points dans cette range du 1er mars jusqu'à la fin de la saison autant de points que Sam Reinhardt puis que David Pasternak bon Pasternak a joué deux matchs de moins on parle quand même d'un des meilleurs joueurs de la Ligue marqueur met Gunther 130e sur leur liste à 55 points encore là je pense c'est peut-être élevé mais en fait c'est pas que c'est élevé je pense que c'est bon mais je pense que ça va être assez pour attirer le regard de certains fait que peut-être faire attention mais c'est ça il est quand même au travers de joueurs qui sont plus connus qui pourraient être plus attrayants pour le recruteur moyen il est au travers des Taylor Hall Logan Cooley Josh Norris et compagnie fait que je pense que ce gars-là risque de sortir avec Gunther puis qu'il pourrait être disponible en fait autour du 150e rang si vous êtes chanceux si c'est le cas sauter là-dessus tu sais Dauber long à 54 points avec un plafond de 65 Elite Prospects long à 56 points NHL.com à 52 points ESPN à 51 points donc très 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 constant tout le monde s'entend Dylan Gunther devrait faire 50 points cette saison-ci fait que très intéressant comme sélection puis si Lawson Cross joue avec Cooley puis Gunther cette saison Lawson Cross aussi pourrait avoir une excellente saison une quarantaine de points peut-être à garder en tête puis j'en glisse un mot comme ça mais Mathias Machelli c'est un nom aussi que je vous avais parlé la saison dernière puis que je réitère encore cette saison je pense qu'il pourrait encore être méconnu de certains amateurs il va avoir 24 ans cette saison puis l'an passé 57 points quand même donc chapeau à moi quand même pour vous avoir parlé de Mathias Machelli ensuite on reste dans cette équipe-là mais Nick Schmaltz un de mes go-to guys depuis plusieurs saisons que c'est ça qu'on ramasse souvent autour de la 5-6ème ronde pour un draft sans position à 32 participants puis qu'il nous rapporte pas mal tout le temps une soixantaine de points cette saison-ci je pense pas que ça va être différent s'il réussit à demeurer en santé parce que c'est tout le temps ça le challenge puis je pense que sa production pourrait même augmenter dans le cas de Nick Schmaltz en fait sa production a régressé l'an dernier en termes de points par match même si le total est demeuré stable depuis 3 ans mais toute l'Arizona a connu une saison difficile en dernier comme je disais tantôt fait que Schmaltz il a joué principalement avec Clayton Keller puis je pense que ça risque de demeurer comme ça encore cette saison les trios ont beaucoup changé en cours de saison en Arizona mais la seule constante qui a demeuré c'est le duo Keller puis Schmaltz qui savaient vraiment plusieurs saisons qu'ils jouent ensemble tu sais si on regarde leurs 7 trios qui ont eu le plus de temps de glace ensemble chez les Coyotes l'an dernier le duo de Keller puis Schmaltz représente 5 des 7 trios qui ont eu le plus de temps de glace je sais pas si ça fait du sens bref ils ont tout le temps joué ensemble c'est juste que leur joueur de centre a changé ça variait entre Hayton, Kerfoot, Bugestad, McBain et même Lugan Cooley à un certain moment fait que juste ces 5 combinaisons de trios là que je viens de vous énumérer on parle de 830 minutes que Keller puis Schmaltz ont joué ensemble à 5 contre 5 à noter que avec Keller puis Bugestad Schmaltz ont terminé la saison bien Schmaltz a terminé la saison avec 29 points en 26 parties fait que Bugestad a été un facteur positif pour eux à voir si bon si ça va être une carte cachée lui aussi mais il y a tout le temps les blessures dans le cas de Bugestad mais bref Schmaltz 29 points en 26 parties pour terminer la saison à égalité au 13ème rang des pointeurs de la ligue entre le 1er mars et la fin de la saison 13ème rang des pointeurs Nick Schmaltz marqueur le classe quand même 97ème sur leur liste 62 points de projeté mais dans le range c'est ça de favoris des poolers dans le même range que les Slavkovski Caulfield Zegres Matheson fait que je pense que Schmaltz pourrait partir après ces gars-là glisser un pool glisser un pool oui glisser un peu si votre pool suit c'est une liste qu'il y a ces joueurs-là dans cette range-là donc Schmaltz pourrait être une belle valeur dans cette range-là d'ailleurs Schmaltz a joué la majorité de la saison sur le premier avantage numérique en compagnie de Gunther j'en parlais et de Clayton Keller c'est Sean Darcy qui jouait à la pointe avec une variation de Hayton Kerfoot ou Zucker devant le filet mais pas de Logan Cooley sur la première vague d'avantages numériques peut-être que ça va changer cette saison mais je dis bien peut-être parce que Cooley s'il embarque sur le jeu de puissance en fait en fait Cooley il a le même genre de rôle que Clayton Keller généralement sur le power play fait que présentement il est un peu bloqué dans la hiérarchie donc c'est ça à faire attention dans le cas de Logan Cooley mais Nick Schmaltz il a la même moyenne de minutes par match sur le jeu de puissance que Mitch Marner la saison dernière fait que si ça ne change pas excellente valeur dans le cas de Schmaltz par ailleurs bon pour finir avec le Utah Hockey Club Barrett Hayton aussi que je veux parler s'il demeure en santé ça pourrait vraiment être une grosse carte cachée il a été un catalyseur important pour cette équipe-là la saison dernière son faible shooting percentage son faible IPP montre qu'il pourrait performer davantage que la saison dernière mais bon c'est encore là une question de demeurer en santé prochain nom dont je veux vous parler là je tombe d'un gars peut-être un peu plus connu moins obscur quoi que je parle c'était pas obscur du tout mais Mathias Eckholm qui est c'est ça vraiment pas un sleeper dans le sens où que les gens le connaissent les gens le repêchent mais je pense que peu de gens sont conscients que Eckholm a marqué 45 points la saison dernière puis des points pratiquement tous à 55 il est terminé au quatrième rang des défenseurs de la ligue nationale pour les points par 60 minutes à 55 derrière seulement Makar Warnski puis Quinn Hughes il est au neuvième rang pour les points totaux à 55 devant Dobson Fox Carlson et compagnie puis c'est le vingtième défenseur de la ligue pour les tirs par partie jouée le duo de Evan Bouchard puis Mathias Eckholm est le troisième duo le plus utilisé dans toute la ligue on le sait Eckholm vient pallier les lacunes défensives de Bouchard mais ça fait aussi en sorte que Eckholm ramasse des points parce qu'il est toujours sur la glace en même temps que Mick David puis c'est ça je pense pas que ce duo là va être défait cette saison je pense que l'entraîneur va continuer avec ces deux là ensemble le marqueur place Eckholm à 39 points 246ème au total définitivement une belle valeur dans cette range là initial.com voit plutôt une production de 49 points dans le cas de Eckholm ce qui me semble optimiste mais c'est pas impossible si Mick David repousse encore les limites puis que Eckholm joue 82 matchs à 25 minutes c'est la première paire ESPN un peu moins un peu moins optimiste 32 points dans son cas sauf que si vous suivez la liste de ESPN bien Eckholm pourrait être un vol si les gens suivent ce classement là ensuite la gousse Gustav Nyquist autre joueur à l'étiquette non sexy je dirais dans un pool puis que plusieurs vont être tassés par la venue de Stephen Stamkos et de Jonathan Marchesso à Nashville toutefois le trio de Forsberg O'Reilly puis Nyquist a tellement été bon la saison dernière va être un des trios les plus utilisés dans toute la LNH je serais surpris que les Preds tentent de les séparer du moins je pense qu'ils vont débuter la saison ensemble puis s'ils font bien je pense que ce trio là Forsberg O'Reilly Nyquist va demeurer inchangé et que Stamkos Marchesso vont avoir leur trio ensemble est-ce que Nyquist peut marquer 75 points encore comme la saison dernière possiblement pas j'y crois pas sauf que c'est là que je veux en parler c'est que dans le range de 60 à 65 points s'il glisse puis il est encore disponible là je pense que c'est une option à regarder malgré ses 35 ans déjà je pense que c'est un joueur que les gens vont sous-estimer vont bouder au profit de joueurs beaucoup plus jeunes et des recrues sauf que dormez pas sur Gustave Nyquist la seule chose c'est ça qui pourrait lui nuire c'est qu'il pourrait perdre sa place sur le premier avantage numérique même si les trios demeurent inchangés à 5 contre 5 toutefois au contraire si Stephen Stamkos se joint à l'avantage numérique et que Gustave Nyquist y demeure ben GG ensuite je vais vous parler de Owen Tepet joueur que je pense que plusieurs partisans voient comme un flop en raison de ses débuts difficiles avec les Panthers je pense qu'il y en a qui ont de la misère à se défaire justement de cette étiquette-là dans le cas de Owen Tepet avec les Flyers Tepet vient tout juste de se clencher des saisons de 49 et 53 points à ce qu'il pourrait en faire 60 imaginez s'il jouait avec Michkov ça serait très 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 intéressant l'an dernier il a été le deuxième attaquant le plus utilisé sur le jeu de puissance chez les Flyers après seulement Travis Konechny fait que je pense pas que ça va changer je pense que sa place sur le premier avantage numérique est cimentée fait que si Drysdale est en santé puis que Michkov domine autant que les gens l'espèrent ben Tepet pourrait amasser beaucoup de points sur le jeu de puissance ça serait pas plate contrairement aux rigolfeurs ça c'était plate autre joueur souvent sous-estimé Troy Terry qui année après année Terry il est sous-estimé dans les pools du moins dans tous les pools que moi je fais mais qui est un des joueurs les plus constants chez les Ducks depuis quelques saisons les gens risquent de se garrocher ces jeunes puis de le sous-estimer encore une fois ces trois dernières saisons Terry a cumulé 67, 61 et 54 points toujours dans les meilleurs pointeurs de l'équipe avec un Leo Carlson qui pourrait step up ben je pense que Terry pourra obtenir au moins 65 points encore cette saison parce que je pense qu'il va encore jouer sur la première ligne de l'équipe ensuite William Eklund avec toute l'attention autour de Cellebrini puis Will Smith ben je pense que William Eklund pourrait un peu passer sous le radar cette année 45 points la saison dernière il va avoir 22 ans cette saison il est encore jeune il a un excellent plafond je pense qu'il pourrait encore répéter l'exploit de 45 points et peut-être même surpasser cela ensuite Ridley Gregg Gregg a joué sa première saison complète la saison dernière avec les sénateurs âgés de 21 ans qui a cumulé 26 points en 72 rencontres à noter que lors des 24 matchs suivant la perte de Tarasenko Gregg a juste cumulé 5 points donc ça c'est quand même alarmant sauf qu'on peut le voir de deux manières si on est optimiste on peut aussi se dire qu'il avait fait 21 points en 48 parties lorsqu'il jouait avec Tarasenko qui est un rythme en fait pour une production d'environ 36 points donc le plateau des 30 points je pense qu'il est atteignable dans le cas de Ridley Gregg cette saison puis je pense qu'il pourrait atteindre justement le 35-40 points à mon avis marqueur long 317ème à 30 points à travers des gars de 4ème trio puis des 4ème 5ème défenseurs fait que je pense que passer le 300ème rang Ridley Gregg est définitivement une bonne valeur dans cette range là surtout si tout le monde est en santé chez les sénateurs puis qu'il joue avec Shane Pinto il pourrait sortir fort pas aussi fort que l'intro de The Office mais assez fort je pense sinon il y a quelque choix un peu plus risqué que j'ai envie de vous en parler parce que si vous n'êtes pas au courant le podcast Briser la glace généralement je parle un petit peu plus d'espoir et de repêchage à venir donc on aime ça les joueurs un peu plus obscurs et moins connus donc je me lance un peu là dans des joueurs plus risqués donc à prendre avec un grain de sel mais retenez quand même ces noms le premier c'est Scott Perunovic défenseur des blues qui a joué sa première saison semi-complète l'an dernier âgé de 25 ans 17 points en 54 games je le mets là parce qu'il y a eu quand même une bonne utilisation sur le jeu de puissance des blues 2 minutes 12 en moyenne par partie puis c'est ça Tory Krug va manquer toute la saison fait qu'est-ce que Scott Perunovic va jouer toute l'année comme quart arrière du premier jeu de puissance des blues si c'est le cas il devient une carte cachée excessivement intéressante mais est-ce que les blues vont plutôt être tentés d'aller chercher un autre défenseur pour pallier à la perte de Tory Krug c'est à voir sinon ben il y a peut-être Justin Falk qui pourrait hériter de ce rôle-là sauf que Perunovic avait la c'est ça la confiance de son entraîneur la saison dernière comme je disais 2 minutes 12 en moyenne par match sur le PP derrière Tory Krug donc en l'absence de Krug je pense qu'il pourrait obtenir ce rôle-là ensuite Maverick Bourque ben Bourque a été le meilleur joueur de la ligue américaine la saison dernière puis il pourrait faire le saut dans la LNH cette saison possiblement aux côtés de Jamie Benn et Logan Stankoven sur la troisième ligne du temps de glace peut-être limité et partagé mais c'est ça il vaut définitivement la peine dans les rondes très tardives mais ça reste une recrue fait que attendons le camp d'entraînement ça se peut que Bourque joue juste une quarantaine de match aussi ça reste à voir Marqueur le met à 39 points mais je pense que ça va être un joueur qui va être sous le radar de plusieurs partisans fait que si vous le voulez vraiment peut-être il va falloir étirer le bras puis ça c'est toujours risqué pour une recrue ensuite je vais vous parler de Martin Pospisil attaquant de 6 pieds 2 24 ans qui a joué sa première saison LNH l'an dernier puis qui a joué presque uniquement avec Nazim Khadri avec bon soit Connor Zary Kuzmenko ou Huberdo à l'aile gauche il a cumulé un modeste 24 points en 63 games mais bon encore là pour un choix très late passé le 300ème rang il peut être intéressant de miser sur ce genre de joueur-là parce qu'il risque de jouer sur un trio offensif puis ça c'est tout le temps intéressant peu importe l'équipe aussi ce qui est intéressant c'est que son shooting percentage était faible pourrait augmenter vers des eaux un peu plus normal ce qui pourrait augmenter sa production également marqueur le classe 255ème donc clairement qui n'est pas sous le radar de tout le monde puis à noter si votre ligue compte les plaqués puis les pénalités gare chez vous ce n'est pas si difficile parce que c'est un gars qui frappe tout ce qui bouge ensuite Mason Leroy à Boston je ne vais pas assez vite parce qu'il pourrait peut-être mais je dis bien peut-être devenir le carrière sur le jeu de puissance des Bruins simplement parce que McAvoy ça n'a pas été varjeux sur le jeu de puissance la saison dernière peut-être qu'ils vont tenter des expériences mais peut-être ensuite Bobby McMahon elite puissance de 28 ans qui a récolté 24 points en 56 parties pour les Maple Leafs la saison dernière dont une séquence de 10 points en 6 match il a principalement joué avec Kemp puis Gregor ça c'est vraiment pas sexy mais il a aussi été utilisé à l'occasion à l'aile gauche de Tavares avec soit Nylander Marner ou Jan Kroak avec le départ de Bertoudi puis possiblement celui de Robertson ben McMahon pourrait encore une fois avoir du temps de jeu avec disons Tavares et Nylander ce qui serait excessivement intéressant Tavares a certes ralenti mais Nylander a encore un potentiel de 90 points donc si c'est le cas McMahon pourrait produire davantage que la saison dernière malgré qu'il soit quand même déjà âgé de 28 ans parce que mine de rien McMahon il a quand même terminé au 22ème rang de la ligue de toute la LNH pour les tirs tentés par 60 minutes à 55 par un attaquant j'excuse les défenseurs mais 22ème de toute la ligue devant Panarin Cairo Kempe Hyman et Nylander donc c'est pas juste un grinder de 4ème trio le gars il envoie des rondelles au filet puis ça c'est intéressant il est 288ème sur la liste de marqueurs qui le projette à 33 points Dumbert est un peu moins optimiste dans son cas il le met sur la 4ème ligne à 27 points disant que c'est juste un joueur de profondeur mais qu'il peut bouger dans le line-up oublier toutefois le jeu de puissance dans son cas je pense pas qu'il obtienne du temps de glace là dessus les Maple Leafs risquent de rouler encore une fois à une seule unité avec Matthews Marner Ylander Tavares Riley fait que c'est risqué dans le bas de Bobby McMahon qui pourrait se ramasser sur le 4ème trio mais qui pourrait aussi jouer sur la 2ème ligne et là il serait très 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 intéressant on s'enfonce encore plus dans la catégorie des très 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 long shots en fait il est trop tôt pour vous dire si ces joueurs-là que je m'apprête à vous garrocher valent la peine mais c'est des joueurs à garder un oeil dessus qui pourraient se tailler une place dans la LNH suite au camp d'entraînement mais que pour la plupart je pense que c'est un an trop tôt parce que c'est ça c'est des espoirs non établis donc voici maintenant mon segment entre l'espoir et le fromage Simon Holmstrom avec les Highlanders il a joué pour eux l'an dernier mais avec du temps de jeu très limité si il obtient du temps sur le top 6 avec les vétérans qui vieillissent dans cette équipe-là il pourrait surprendre Simon Holmstrom juste faire attention parce que 15 buts en 75 parties oui c'est hot mais son shooting percentage était à 20.8 ça pourrait baisser un petit peu donc à suivre ensuite Marat Kuznoutdinov pardon je ne l'ai pas pratiqué à Minnesota 4 points 16 matchs de la LNH la saison dernière il vient d'avoir 22 ans il est encore jeune c'est un centre sauf qu'il joue à Minnesota vous aurez deviné il fait 5 pieds 9 pouces mais c'est ça Kuznoutdinov pourrait se tailler une place avec l'équipe Yirikulik à Buffalo devrait normalement pouvoir se tailler un poste avec l'équipe mais j'ai peur qu'il soit dans cette situation parce qu'il y a tellement de joueurs dans cette équipe-là j'ai peur qu'il s'amasse dans cette situation qu'il joue seulement une quarantaine de matchs donc à faire attention ensuite Matthew Savoy qui est maintenant rendu à Edmonton sauf que ça j'ai entendu que ça ne s'est pas très bien passé pour lui lors du premier match du tournoi des recrues à suivre je ne pense pas qu'il va se tailler une poste pour 82 matchs avec la formation je ne pense pas que c'est son année encore je pense qu'il va peut-être jouer en 30-40 matchs à suivre Jonathan Likirimaki Vancouver même chose Easton Cowan à Toronto pourrait surprendre Bradley Nador en Caroline j'aimerais beaucoup ça qu'il fasse l'équipe Ivan Mirosh Nishchenko à Washington 21 matchs la saison dernière à LNH peu convaincant également 47 matchs en Ligue américaine pas si convaincant non plus sauf que 12 points en 20 matchs dans les séries en Ligue américaine ce qui est très bon pour un joueur de 20 ans peut-être qu'il va avoir sa chance à suivre lors du camp Connor Geeky à Tampa Bay vient de jouer sa dernière année WHL il risque de jouer HL toute la saison mais qui sait Chaké Moukamadoulin à San Jose j'en parlais tantôt peut-être qu'il pourrait se tailler une poste avec l'équipe sauf que l'équipe a beaucoup de défenseurs sur contrat donc j'y crois pas tant Sam Colangelo à Anaheim attaquant de 22 ans qui a complété son parcours universitaire il a joué quelques matchs dans la Ligue américaine puis quelques matchs dans la Ligue nationale la saison dernière mais Colangelo surveillait ça lors du camp d'entraînement je retourne ensuite je retourne ensuite à Tampa Bay pour Gage Gonsalves centre 23 ans 6 pieds 58 points en 69 games dans la Ligue américaine la saison dernière Tampa Bay pourrait avoir de la place genre Kamatkinson sur le deuxième trio puis des gars comme Mitchell Chaffee sur le quatrième fait que peut-être qu'il aurait de la place pour un jeune à suivre là on tombe dans l'obscur mais Trey Fix-Wolanski à Columbus est lié 25 ans 5 et 7 toutefois mais 60 points en 58 parties dans la Ligue américaine l'année précédente 71 points en 61 match fait que c'est un gars qui est quand même capable de produire il a fait quelques voix et viens déjà à Columbus au cours des dernières saisons bon évidemment avec la perte comme je disais de Laney Godreau il y a peut-être des postes qui sont qui sont ouverts dans l'organisation fait qu'on va voir s'il va être en mesure de forcer la main à l'organisation et de se tailler un poste malgré sa stature d'ailleurs Gavin Brindley même situation mais lui est quand même beaucoup plus jeune sauf que Brindley on se rappelle c'est l'ancien coéquipier d'Adam Fentilly ils ont déjà une chimie ensemble peut-être que Brindley va forcer la main à l'équipe lors du camp d'entraînement ensuite Jonathan Berggren à Détroit il y a plusieurs années qu'on en parle mais un autre gars point per game dans la Ligue américaine qui n'obtient pas sa chance on sait que Détroit sont patients avec leurs espoirs peut-être que cette année ça va être la bonne dans le cas de Berggren Daily Face Off le projette d'ailleurs à Détroit pour débuter la saison sauf que il n'est pas signé encore donc à faire attention ensuite Samuel Fagemo qui est un autre cas à suivre à LA je dirais qui a passé au Wavers à quelques reprises la dernière saison mais c'est ça il s'est éclenché une saison de 62 points en 50 matchs dont 43 buts dans la Ligue américaine fait que s'il connaît un gros camp puis que Turcotte ou Thomas sont décevants peut-être qu'ils pourraient faire l'équipe on va voir il y a La Ferrière puis Callièvre aussi qui sont prévus dans le top 6 de l'équipe en ce moment je ne suis pas sûr que La Ferrière est dans la bonne chaise puis Callièvre je crois qui est sur un siège éjectable en fait je pense que Callièvre n'est même pas signé encore non plus bref à suivre pour Samuel Fagemo bon ensuite je gage des noms Ali Ababoua Doofy dans Scary Movie le monsieur qui aime trop les fromages sur Instagram puis Yegor Afanassiev 6 pieds 4 23 ans ses droits appartiennent maintenant à San Jose point per game dans la Ligue américaine la saison dernière si San Jose cherche à ajouter du poids dans leur alignement pour jouer avec les Eklouns Smith et compagnie peut-être qu'Afanassiev pourrait avoir sa chance mais bon je le rappelle on parle de long shots ici pour finir avec les genres de cartes cachées où je dirais les joueurs sous-estimés il y a une autre catégorie une sous-catégorie des joueurs sous-estimés dont je veux vous parler c'est des joueurs bien établis des joueurs connus mais qui pourraient méconnus de certains partisans moyens ou qui sont je crois sous-estimés le premier Jake Gunzul tout le monde le connait mais je vais garder ça simple s'il joue avec Point et Kucherov sur la première ligne à Tampa Bay s'il joue sur le premier jeu de puissance pour remplacer Stamkos 80 points en montant Jake Gunzul ensuite Adrian Campey quand je parle des gars que peut-être le partisan moyen connait moins je vous avais dit le surveiller l'an passé il a finalement terminé avec 75 points en 77 partis la saison dernière Campey gros believer encore cette saison Brendan Hegel un autre aussi que je vous disais de surveiller la saison passée 75 points marqueur le met cette année à 69 points il pourrait au contraire monter sur le premier trio Stamkos est parti on parle de Gunzul peut-être ça pourrait être Brendan Hegel on va voir sauf que Hegel historiquement il n'a pas été utilisé vraiment en avantage numérique chez Lightning puis Lightning roule principalement à une seule unité sur le jeu de puissance fait que son temps de jeu est principalement à 55 toutefois 38 de ses 49 passes la saison dernière sont des premières passes ce qui est quand même très impressionnant puis il a terminé au 14ème rang de la ligue pour les points à 55 fait que ça serait quoi si en plus il jouait sur le power play tu sais fait que Brendan Hegel gros believer toujours à Tampa Bay Nick Paul mine de rien 46 points la saison dernière puis lui son rôle est pas mal assuré sur le jeu de puissance c'est le gros bonhomme devant le filet fait qu'il ramasse les garbage goals là fait que Nick Paul ben late je pense que c'est un gars que les gens sous-estiment surtout si les gens draft seulement en regardant l'alignement des équipes puis il voit Nick Paul sur le 3ème trio ça se peut qu'il laisse glisser mais Nick Paul devrait encore faire au moins 45 points cette saison ensuite Tyler Toffoli toujours sous-estimé encore une saison de 55 points la saison dernière je pense qu'il pourrait encore faire un 50-60 points cette année il va jouer sur le premier trio des Sharks donc Tyler Toffoli Vincent Trocek qui performe à chaque saison qui joue sur un des bons top 6 de toute la ligue en plus d'avoir 3 minutes et demie en moyenne de temps de glace sur l'avantage numérique à chaque game joueur sous-estimé à chaque année Vincent Trocek repêchez ça ensuite Wyatt Johnston lui c'est un nom je pense que le partisan moyen connait pas mais il faut qu'il connaisse parce que Johnston est vraiment vraiment un beau joueur de hockey puis il devrait en l'absence de Pavelski jouer sur le premier trio des Stars cette année avec Robertson et Rupi Hintz c'est d'ailleurs le trio qui a le meilleur pourcentage d'expected goals de toute la ligue nationale la saison dernière Johnston 65 points la saison passée qui pourrait maintenant atteindre 75-80 points je crois seulement 21 ans fait 65 points comme que je disais je m'attends pas à ce qu'il pogne le 90-100 points don't get me wrong parce que son IPP comme je disais le pourcentage début marqué par son équipe alors qu'il était sur la glace puis pour lesquels il a obtenu un point il a été très élevé la saison dernière plus que tous les joueurs élites dans la LNH en fait donc ce pourcentage-là devrait normalement descendre donc il devrait participer à moins de buts puis il devrait partager un peu plus de points je pense avec Hintz et Robertson sauf que ce premier trio-là devrait produire plus également donc je pense que sa production overall va augmenter mais attendez-vous pas à une augmentation à 100 points je crois pas que ça va c'est le cas dans le cas de Wyatt Johnston mais je pense que point per game c'est réaliste dans son cas ensuite Michael Bunting un autre mal aimé des poules 19 points en 21 parties après son échange à Pittsburgh l'an dernier grosse chimie avec Malkin pourrait avoir une belle saison puis même ramasser des débuts et des points sur l'avantage numérique ensuite Elias Lindholm qui devrait jouer au centre de Pasternak cette saison ainsi que sur le premier jeu de puissance à Boston qui roule à une seule unité il est probablement sous le radar de bien 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 des partisans pour ces raisons-là mais je pense que c'est un beau candidat de bounce back j'aurais dû le mettre dans mes bounce back en fait ensuite Matt Boldy bon évidemment Boldy c'est pas un sleeper mais je pense qu'il y en a qui vont avoir peur de le repêcher parce qu'il est souvent mis sur la deuxième ligne en fait peur de le repêcher tôt je devrais dire parce qu'il est souvent mis sur la deuxième ligne avec Eric Sonek qui by the way lui aussi est beaucoup plus productif que les gens en pensent sauf que Boldy est souvent mis si vous regardez des alignements à gauche derrière Caprizov dans les depth charts fait que les gens regardent ça puis ils se disent bon ben il jouera jamais avec Caprizov sauf qu'en réalité Boldy vient de se taper une saison de 69 points en 75 parties puis que le trio de Boldy Eric Sonek et Caprizov ils ont joué 375 minutes ensemble à 5 contre 5 tandis que Caprizov a joué 314 minutes avec Rossi puis Zuccarello fait qu'il a plus joué avec Boldy qu'avec Rossi puis Zuccarello donc donc c'est ça ceux qui pensent que Boldy ne joue pas avec Caprizov vous vous mettez un doigt dans l'oeil comme Corey Taylor de Slipknot le trio Boldy Eric Sonek Caprizov ont eu une moyenne de 4.64 buts par 60 minutes la saison dernière tandis que le trio de Caprizov Rossi Zuccarello est à 3.64 donc c'est un but de moins par 60 minutes pour le trio de Rossi Zuccarello fait qu'on peut s'attendre de voir Boldy encore jouer avec Caprizov et Eric Sonek cette saison si Boldy joue justement avec Caprizov tant mieux ça serait insane pour Boldy puis s'il joue avec Eric Sonek puis whoever ben ça le fait aussi ça fait 2 saisons de plus de 60 points qu'Eric Sonek se tape lui aussi je pense qu'il est grandement sous-estimé Boldy va encore faire 70 points cette saison puis je pense qu'il pourrait exploser encore plus selon le temps qu'il va obtenir justement au côté de Caprizov ça a été 50-50 les trios l'an dernier mais s'il passe l'année avec Caprizov je pense que les deux pourraient vraiment exploser Boldy a terminé la saison avec 22 points en 22 matchs à partir du 1er mars il a été le 9e joueur avec la meilleure moyenne de temps de glace en avantages numériques dans toute la ligue nationale puis Eric Sonek by the way 13e rang excellente valeur lui aussi 13e rang pour le temps de glace en avantages numériques avec évidemment Caprizov avant de passer aux joueurs susceptibles de connaître un regain de vie les bounce back qu'on dit dans le jargon je donne l'obligation chers auditeurs de vous demander si ce n'est pas déjà fait d'aller dropper un petit like sur cette vidéo ainsi que de vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu que je fais en fait si ça fait une heure que vous m'écoutez j'imagine que ça vous plaît mais tout ça ça me donnerait vraiment un grand coup de main merci d'avance donc je veux vous parler des bounce back donc des joueurs très connus qui ont peut-être connu une saison décevante la saison dernière mais que je pense qu'ils vont redevenir les joueurs qu'ils étaient ou qu'ils vont avoir une meilleure saison que la saison dernière je ne sais pas pourquoi je dis plus de mots que je devrais dire le premier c'est Jake Debrusque Debrusque qui est un de mes candidats préférés cette saison pour un regain de vie en fait Peterson, Miller et Bezer à Vancouver sont les 3 seules valeurs sûres sur le top 6 ainsi que sur le jeu de puissance ce qui laisse donc 3 places de disponibles aux ailes sur les trios à 55 puis possiblement même une place de disponibles sur le jeu de puissance puis ce rôle là va être disputé entre Debrusque Hoaglander Sprung puis Garland mais c'est ça je disais il y a 3 places aux ailes à être disputé entre ces joueurs là Debrusque a déjà eu l'étiquette de joueur fragile il a joué 80 parties la saison dernière sauf que c'est ça ça a quand même été une de ses pires saisons seulement 40 points ce qui fait qu'il pourrait possiblement passer sur le radar mais il a néanmoins connu il y a 2 saisons une récolte de 50 points en 64 matchs je vois Debrusque jouer aux côtés d'Elias Peterson cette saison mais il n'est pas impossible qu'il soit jumelé à JT Miller et Brock Bezer également en cours de saison par ailleurs le duo de Miller et Bezer a été jumelé à 11 ailes différents la saison dernière donc ils n'ont pas trouvé c'est ça le bon gars encore peut-être que ça va être Jake Debrusque mais aussi Nils Oglander qui pourrait être cet allié en début de saison il a passé 117 minutes à 55 avec ce duo-là Oglander semble enfin avoir sa chance avec l'équipe il a joué 80 parties la saison dernière 36 points mais pratiquement aucun temps en avantage numérique puis également petit bémol pour Oglander un shooting percentage quand même élevé à 20% donc ça se peut que ça réduise puis il a aussi été jumelé c'est ça à l'occasion avec Lafferty puis des trios un peu plus défensifs fait que à faire attention pour Nils Oglander je fais une petite parenthèse en parlant de Jake Debrusque mais avec l'absence d'attaquants de premier plan pour compléter le top 6 je pense que Debrusque puis Oglander vont jouer sur les deux premiers trios et devraient connaître une bonne saison sauf que Debrusque je pense qu'il a une meilleure feuille de route que Oglander jusqu'ici puis il devrait avoir la confiance de l'entraîneur pour jouer sur le premier avantage numérique les Canucks sont terminés au sixième rang pour les buts pour la saison dernière c'est toujours une bonne idée d'aller piger dans cette équipe-là je crois c'est aussi une équipe qui roule à seulement un avantage numérique avec évidemment Quinn Hughes Pettersson Miller Bezer et le cinquième qui pourrait être Jake Debrusque en remplacement à Kuzmenko et Elias Lindholm qui ont occupé ce poste-là la saison dernière si Jake Debrusque vient qu'à jouer trois minutes par match sur l'unité de jeu de puissance ça va l'aider je pense qu'il pourrait connaître la meilleure saison de sa carrière il est présentement classé à 50 points par marqueur ce qui pourrait être bas sauf que c'est quand même important Jake Debrusque de remettre en contexte que sa meilleure saison en carrière c'est justement 50 points sauf que ça avait été fait en 64 parties sauf que c'est avec Pasternak ou Marchand 50 points avec Pasternak c'est pas tant hot est-ce qu'il peut faire mieux que ça déjà là s'il jouait 82 matchs ça aiderait mais je pense que si vous le voyez classé à 40 points moi je le vois un petit peu plus autour de 50 mais je pense qu'il pourrait exploser un petit peu plus que ça ESPN ESPN l'ont d'ailleurs à 46 points fait que si vous drapetez sur ESPN attendez-vous à ce que Debrusque soit disponible quand même assez tard fait que ça pourrait être un beau vol puis juste pour parler de Connor Garland rapidement parce que je vous disais qu'il y a 3 spots disponibles sur le top 6 je pense que ça va plus être Sprung qui va avoir une chance là-dessus parce que Garland je pense qu'il va jouer sur le 3ème trio le 3ème trio des Connacs ça avait très bien fait la saison dernière ce qui limite malheureusement l'obsède offensif de Garland pour vous donner une idée le trio de Joshua Bluger Garland a eu autant de temps de glace à 5 contre 5 que des premiers trios élites genre Gunsul Crosby Rust Boldy Ruxenech Caprizov Bertoudzi Tavares Nylander c'est le 29ème trio avec le plus de temps de glace ensemble dans toute la LNH la saison dernière puis c'est un 3ème trio fait que ils ont joué ensemble toute l'année puis je pense pas que ça change cette année donc c'est tout pour les Canucks autre joueur susceptible de connaître une saison bounce back le dos rebondissant c'est Dylan Cousins Cousins qui va être le deuxième centre des sabres cette saison puis qui devrait commencer à en fait l'équipe qui devrait commencer à décoller on leur souhaite surtout avec le retour de joueurs comme Jack Quinn l'évolution la progression en fait d'un joueur comme JJ Petarka Zach Benson qui a très bien fait également l'an dernier la brigade défensive qui est tout simplement insane Cousins a connu une régression la saison dernière qui a passé de 68 à 47 points je pense que plusieurs qui l'ont sélectionné l'an dernier ont été déçus mais je suis confiant qu'il va remonter dans les 60 peut-être même 65 points assez facilement on peut expliquer cette régression l'an dernier par le fait que les sabres ont bizarrement eu un très mauvais jeu de puissance l'an dernier mais aussi que le shooting percentage de Dylan Cousins son IPP ainsi que son on-ice shooting percentage ont tous été en baisse par rapport aux années précédentes fait que ça pourrait ça pourrait remonter je pense qu'il a quand même joué de malchance également suite au départ de Skinner puis de Middlestad Cousins c'est le troisième attaquant de l'équipe avec la meilleure moyenne de temps de glace en avantage numérique la saison dernière reste à voir s'il va faire partie de cette première unité cette année encore Skinner jouait sur le bumper je pense que Cousins pourrait vraiment prendre ce rôle-là puis ça lui rapporterait beaucoup de points évidemment puis à noter que Cousins ce qui est intéressant aussi c'est qu'il a joué trois saisons complètes de suite fait que c'est pas un joueur qui est enclin aux blessures fait que moi c'est un joueur sur qui je jetterais mon dévolu encore une fois cette saison ensuite Jack Roslovitch je pense que Roslovitch qui m'est rendu en Caroline va vraiment s'y plaire là-bas je pense qu'il pourrait devenir le deuxième centre de l'équipe qui pourrait atteindre le plateau des 50 points pour la première fois en carrière son shooting percentage a été très bas la saison dernière 7,7% sa plus basse moyenne en carrière ça fait que ça pourrait augmenter s'il retombe autour des 10 à 15% de shooting percentage ses points pourraient augmenter parce que c'est ça 7,7% de shooting percentage c'était vraiment trop faible c'est un taux de réussite qui est aussi bas que Hunter Van Pelt dans Jumanji ça vous donne une idée autre nom Seth Jones Jones un autre mal aimé des partisans qui semble avoir l'étiquette de joueur funny à tort ou à raison notamment à raison de son salaire élevé en fait est-ce qu'il est surpayé probablement est-ce que c'est un mauvais joueur de hockey à prendre dans un pool pas nécessairement tu sais mine de rien il était quand même en voie d'obtenir une saison de 40 points la saison dernière bon c'est pas énorme mais ça reste que c'est dans une équipe épouvantable s'il demeure en santé toute la saison c'est aussi ça le risque avec Seth Jones puis qui est préféré à Korchinski pour piloter le premier avantage numérique je pense qu'il pourrait revenir à un gars de 50 points selon ce que rapporte Elite Prospects lors des 20 derniers matchs joués la saison dernière Korchinski et Jones étaient tous les deux en uniforme puis Jones a eu trois fois plus de temps de jeu sur le jeu de puissance que Korchinski donc le coach a préféré mettre Jones sur le jeu de puissance Korchinski est excellent c'est un très 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 bon jeune il a quand même juste fait 15 points en 76 parties Jones c'est 31 points en 67 parties Jones y a obtenu en moyenne 3 minutes 12 secondes par match ce jeu de puissance contre 1 minute 47 pour Korchinski Jones y a également terminé au 8ème rang des défenseurs de toute la LNH pour les tirs par partie mais malheureusement récolté des points sur seulement 37% des buts marqués en avantages numériques par son équipe alors qu'il était sur la glace alors que sa moyenne le IPB que je vous parlais 37% alors que sa moyenne au cours des trois dernières saisons était de 53% parle-t-on de mal parle-t-on oui de malchance de troisième passe on le sait pas mais c'est ça s'il retombe dans les statistiques avancées qu'il y avait lors des saisons passées sa production devrait normalement augmenter dans la catégorie des arguments les plus geeks que vous aurez entendu aujourd'hui Jones a essayé la saison dernière un nouveau flex sur son bâton puis ça ça a pas marché quand il est revenu à son ancien gear son efficacité puis ses chiffres ont augmenté fait que s'il garde son ancien gear toute la saison il va être meilleur merci Dobber pour cet insight d'ailleurs Dobber le met à 43 points puis NHL.com à 50 points Seth Jones ensuite Timo Mayer un autre joueur pas sexy qui a grandement déçu la saison dernière je le sais je l'ai repêché toutefois suite au départ de Toffoli en fin de saison dernière Mayer a cumulé 24 points en 21 parties lorsque jumelé à Jesper Bratt et Nico Ischier et qui a eu du temps de jouer également en avantages numériques c'est le genre de performance que je m'attendais de sa part toute la saison mais ça a malheureusement pas été le cas sans parler des blessures qui l'ont atteint lui et le reste des joueurs en fait les Devos ont largement joué en dessous des attentes la saison dernière c'est vraiment pas juste Timo Mayer c'est toute l'équipe qui a été atroce ils ont repêché dixième overall je vous rappelle c'était pas prévu s'il joue avec Hughes toute l'année ou qu'il revient avec Bratt et Ischier et que la chimie est encore là si l'équipe évite les blessures je pense que Mayer pourrait redevenir Mayer qui était et un joueur point per game à partir du 1er mars 2024 jusqu'à la fin de la saison Mayer a été le 13e joueur le plus productif de toute la LNH 26 points en 23 rencontres à titre comparatif durant cette même séquence Austin Matthews en autant de matchs a fait seulement 3 points de plus que Timo Mayer Mayer a été le 9e joueur de la ligue en termes des tirs par 60 minutes mais c'est ça a maintenu un shooting percentage inférieur à 10% à 5 contre 5 ce qui est relativement bas et qui peut expliquer en partie ses déboires ensuite Riley Smith dans la même catégorie encore joueur non sexy je pense que Riley Smith pourrait surprendre un petit peu cette saison il a juste fait 40 points la saison dernière mais je pense qu'il pourrait revenir à une cinquantaine de points s'il obtient une chance sur le premier trio des Rangers en fait l'an dernier il a principalement joué avec Malkin qui a connu sa pire saison en carrière en fait qui était aussi jumelé avec des Rackle Poustinen et O'Connor Smith a aussi joué 30 matchs avec Eller et Poustinen la saison dernière donc c'était pas le scénario le plus favorable pour produire il serait surprenant de le voir jouer sur le PP1 à New York mais s'il jouait à droite de Crider et Zibanejad ou à la droite de Panarin Trotschek à 55 mais je pense qu'il pourrait très bien produire les Rangers ont terminé au 7ème rang pour les buts pour l'an dernier tandis que les Pingouins avaient terminé au 18ème rang moins de buts en fait que les Coyotes fait que Smith a déjà été un marqueur constant de 55-60 points même s'il était âgé de 33 ans il est possiblement mis dans le scénario offensif le plus probable qu'il a vu en carrière moi je pense qu'il pourrait jouer aux côtés de Crider et Zibanejad à noter que le trio de Lafrenière Trotschek-Panarin a été le trio le plus utilisé à 55 dans toute la LNH par une marge en fait de 100 minutes fait que je pense vraiment que les chances sont bonnes que ce trio-là demeure intact puis que Smith joue avec Crider et Zibanejad ce qui n'est pas piqué des verts sa projection de 53 points par marqueur pourrait être bonne ou peut-être même sous-évaluée à voir ESPN l'ont à 50 points aussi Dauber sont moins confiants ils le mettent sur le troisième trio à 43 points parce qu'ils mettent Capocaco sur la deuxième ligne ensuite Martine Nécache Nécache a déçu plusieurs partisans la saison dernière 53 points après avoir eu une saison de 71 points on ne s'attendait pas à une régression de la sorte mais je pense qu'il va bounce back cette saison à condition de ne pas jouer avec KK à 5 contre 5 mais s'il joue avec Haro et Seth Jarvis je pense qu'il pourrait très bien produire en fait Nécache a eu peu de temps de jeu sur le powerplay la saison dernière ce qui peut expliquer un petit peu ses déboires il était le sixième attaquant avec les meilleurs moyens de temps de jeu à 5 contre 4 chez les Hurricanes Terrivenon Bunting avait plus de temps de jeu sur le powerplay que lui sont maintenant partis donc je pense que sa place sur le premier avantage numérique est maintenant assurée l'équipe a également perdu des plumes en termes de profondeur fait que je pense que c'est le genre d'équipe qui vont rouler majoritairement à une seule unité sur le jeu de puissance cette saison ce qui est très bon pour un joueur comme Nécache et Haro il a également très bien terminé la saison 9.11 match en série fait que je pense qu'il est sur la pente remontante Nécache est également au 7ème rang pour les tirs par 60 minutes à 55 dans toute la LNH sauf que son shooting percentage était lui aussi très bas environ 7% ce qui pourrait monter de quelques pourcents et par conséquent augmenter sa production l'an prochain ou cette année ensuite un gars qui ne fait pas l'humanité Pierre-Luc Dubois déjà pourrait se tenir loin de Dubois puis pourrait le laisser glisser puis avec raison il n'a pas eu une belle saison la saison dernière mais si c'est le cas puis qu'il glisse je pense qu'il pourrait vraiment valoir la peine d'être repêché si votre ligue n'impose pas des positions parce que s'il impose des joueurs de centre il y a peut-être des options plus intéressantes sauf que c'est ça quand même plus late dans son repêchage Dubois je pense peut valoir une sélection tant qu'à prendre un défenseur de 30 points ou une recrue prenez Dubois le plancher est meilleur l'an passé a été une saison épouvantable dans son cas il a quand même fait 40 points ça reste je ne pense pas qu'il fasse pire le plancher est quand même meilleur qu'une recrue moyenne ou un défenseur moyen c'est tout ce que je veux dire peut-être qu'il pourrait même revenir à 50-60 points il risque de jouer en fait aux côtés de Vetchkin et Wilson s'il joue sur la deuxième ligne c'est un petit peu plus compliqué mais je pense qu'il va quand même jouer sur la première vague davantage numérique devant le filet ça pourrait l'aider à ramasser des points additionnels ensuite je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là il est passé en tout cas Yusso Parsinen je pense que lui je pousse ma luck un peu mais on parle des long shots il a solidifié Parsinen sa place sur le troisième trio des Predators la saison dernière certes troisième trio c'est pas sexy mais je pense qu'au côté de Luke Evangelista puis bon peut-être un Philippe Tomassino j'y reviens sur Tomassino tantôt ou peut-être même un Joachim Kemmel qui sait je pense que Parsinen pourrait redevenir un gars d'une trentaine de points après une saison on va se dire désastreuse mais ça passer le 300ème rang Parsinen bah gardez ça quand même en tête il y a peut-être de quoi faire avec ça sinon Matty Beniers la gang de la deuxième année l'a vraiment frappé fort je m'attends à ce qu'il revienne en force il n'y a rien d'autre à dire pour Matty Beniers ensuite Noah Hannafin que je pense qu'il est sous-estimé lui qui avait des saisons pas mal de 30-40 points en Caroline puis Calgary mais je pense que sa production pourrait prendre un bump maintenant qu'il est avec les Golden Knights certes il n'y aura pas nécessairement de temps sur l'avantage numérique mais je pense que c'est ça il pourrait avoir du temps de glace très intéressant et produire un petit peu plus que ce que les gens pensent il a d'ailleurs cumulé 12 points en 19 rencontres la saison dernière avec les Golden Knights pour finir dans mes candidats bounce back avant de tomber dans mes gars à faire attention un de mes chouchous de l'an dernier Gustave Forsling à ne pas confondre avec M. Gustave dans The Grand Budapest Hotel pour ceux qui ont vu ce film grandiose je mets Forsling en fait dans les rebounds parce que je pense qu'il n'a pas produit au niveau que ce que je m'attendais la saison dernière pour ceux qui étaient là les OG's je l'avais grandement vanté durant mon épisode pool de la saison dernière je l'avais même repêché dans à peu près toutes mes pools il a finalement juste juste fait 39 points en partie parce que ben c'est Ekman je vais remettre en contexte Montour Ekblad était blessé initialement jusqu'en janvier fait que je me suis dit ben Forsling a toute la place du monde il va peut-être même jouer sur le premier powerplay mais ce qui est arrivé c'est que c'est Ekman Larson oui le gars qui avait été racheté par les Canucks l'été même qui a pris la place sur le premier powerplay puis qui a tout ramassé les points puis le problème c'est que Montour et Ekblad qui étaient supposés revenir juste en janvier sont revenus en novembre finalement fait que Forsling a perdu c'est ça beaucoup de points je pense ainsi puis un coup que Montour était revenu ben c'est lui qui a repris le powerplay donc c'est ça Forsling pratiquement pas de temps de glace sur le powerplay puis des responsabilités qui ont diminué un peu lorsque tous les autres joueurs sont revenus sauf que Forsling a malgré tout été solide je dirais même qu'il a possiblement été le meilleur défenseur des Panthers en série il a même été classé je pense c'est Sportsnet qui sortait ça la semaine passée le sixième meilleur défenseur de toute la ligue on parle pas juste de points on parle overall bon c'est peut-être sur-exagéré mais Forsling est définitivement dans les 15-20 meilleurs défenseurs de toute la LNH à mon avis mais c'est ça ce qui est intéressant cette année c'est qu'Eckman Larson est parti là c'est sûr qu'il prendra pas sa place Montour est parti c'est sûr qu'il prendra pas sa place bon il reste Aaron Ekblad qui devrait normalement être le candidat numéro 1 sur le jeu de puissance mais ça reste qu'Eckblad vieillissant enclin aux blessures puis Forsling c'est un candidat sous-estimé je pense offensivement qui a probablement un des meilleurs lancés de la ligne bleue dans cette équipe-là je pense qu'il pourrait avoir du temps sur le premier PP à suivre mais bref c'est ça cette année je retourne encore avec Forsling à noter 30 de ses 39 points ont été avancés à 5 contre 5 c'est près du double de son plus proche poursuivant que les Panthers qui est Ekman Larson bon évidemment il y a eu des blessés mais bon vous voyez l'idée quand même Forsling a été le défenseur avec la meilleure moyenne de points par 60 minutes à 5 contre 5 chez les Panthers derrière en fait derrière seulement Mahou Rom il a juste joué 30 matchs bon bref Forsling a aussi été le défenseur des Panthers avec le plus de tirs par 60 minutes à 5 contre 5 puis je vous rappelle il y a un très bon lancé si on regarde Forsling dans l'ensemble de la ligue à 5 contre 5 pour les joueurs ayant au moins 300 minutes de jouer Forsling est 7ème pour les Primary Assists ça c'est très important 7ème de la ligue devant Fox Darlene et même Quinn Hughes il a été 5ème de la ligue pour les tirs tentés par 60 minutes devant un gars comme Kael McCarr il a été 9ème pour le Corsi 17ème pour les points par 60 minutes devant des gars comme McAvoy Riley Dunn Weger Byram Eskanen même sa projection à 40 points est bonne mais je pense que c'est son plancher à mon avis je pense que c'est un plancher facilement atteignable s'il est en santé mais je serais pas surpris de le voir connaître une plus grosse saison que ça c'est vraiment un gars qui a eu une courbe de progression exponentielle d'ailleurs NHL.com le projette à 49 points cette saison donc moi j'étais encore un believer de Gustav Forsling avant d'entamer le dernier segment qui parle des joueurs à faire un petit peu plus attention je vous ai demandé sur Facebook d'ailleurs si t'es pas abonné à ma page Facebook je t'invite à le faire je pose souvent des questions je prends vos questions également etc etc je vous ai demandé de me partager c'est qui vos cartes cachées à vous je vais lire ça j'entrerai pas en détail parce que en fait la plupart des joueurs j'en ai déjà parlé c'est sûr quand on fait un épisode de deux heures mais c'est ça c'est intéressant de vous entendre dans un premier temps Danny Dumont sa liste c'était Daniel Sprung j'en ai pas beaucoup parlé j'en ai cru ça un mot quand je parlais des Canucks je pense que Sprung a de la place sur le top 6 cette année Bobby McMahon j'en ai parlé Tyler Toffoli j'en ai parlé Drew O'Connor il nous a parlé Justice Anounen gardien de l'Avalanche en fait j'ai pas parlé des gardiens c'est de quoi que j'ai pas adressé non plus en début d'épisode désolé ouais j'ai pas parlé de gardien je pense que si votre pool ne requiert pas de repêcher des gardiens de repêcher pas de gardiens c'est quasiment tout rendu des tandems ça ne vaut plus la peine de repêcher un gardien à part peut-être dans les rondes très 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 laid s'il reste un gars qui a un potentiel d'être premier gardien mais c'est pas un tout autre sujet ça fait que bref Nicolas Kovalenko également lui j'en ai pas parlé de Kovalenko qui est un candidat intéressant aussi il va avoir 25 ans attaquant de 5 et 10 qui a produit près d'un point par match dans la KHL dans les deux dernières saisons puis qui a également la saison dernière 3 points en 4 matchs dans la ligue américaine je vais vous parler dans un instant de Tiplakov j'y reviens Tiplakov là mais j'essaie de faire attention avec les joueurs européens non repêchés LNH qui ont jamais joué en Amérique c'est pour ça je ne vous ai pas parlé de Kovalenko mais en tout cas je pense que Kovalenko pourrait être plus intéressant que Tiplakov surtout parce qu'il va jouer avec la fucking avalanche à partir du 3 centième rang il pourrait être un méchant beau home run mais c'est ça je pense que vous êtes bon pour attendre puis le repêcher très 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 tard possiblement dans votre dernier round parce que le hype n'est pas aussi élevé qu'il avait été pour d'autres espoirs russes qui sont venant en Amérique tu sais les Chupachèv Goussev et compagnie qui étaient sortis de ce que je vais rappeler beaucoup trop tôt du moins dans mes dans mes poules à moi puis qui ont déçu le seul petit bémol qui pourrait limiter les points que Kovalenko pourrait amasser la saison prochaine malgré qu'il va évoluer pour l'avalanche c'est que l'avalanche roule à une unité de jeu de puissance puis le line-up est déjà pas mal complet en fait le seul point d'interrogation c'est devant le filet devant le filet adverse en l'absence de Nishushkin puis bon le retour de blessure de Landescog mais c'est pas le genre de spot que Kovalenko va aller chercher le seul spot qu'il pourrait tasser qu'il pourrait prendre en fait c'est s'il tasse droit du bumper position mais c'est pas c'est pas gagné d'avance donc merci Danny ensuite il y a Max Legri qui est également allé d'une d'une belle liste Bradley Nadeau Henry Thron lui aussi Brandon Brisson j'en ai pas parlé de Brandon Brisson mais lui aussi c'est très intéressant Scott Perunovic j'en ai parlé le défenseur à Saint-Louis Bobby Brink j'en ai pas parlé Tommy Novak j'en ai glissé un mot en fait Novak très intéressant parce qu'il pourrait je crois être le deuxième centre à Nashville avec Stamkos et l'autre Marchesso Tommy Novak oui très 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 intéressant Jack Neighbour j'en ai pas encore parlé mais j'en parle dans quelques secondes et Nicolai Kovalenko que je viens de parler qui était aussi dans les suggestions de Danny Dumont donc merci Max très belle suggestion Samuel Lefebvre lui son gars c'est Logan Stankoven lui aussi j'en parle dans un instant Mathieu Harvey nous parle de Alex Newhook avec une projection possiblement de 60 points puis j'en ai pas parlé d'Alex Newhook mais oui moi je suis un gros believer en fait si Newhook joue avec Dak et Laney toute la saison possiblement même sur le bumper position sur le premier avantage numérique du Canadien je pense que Newhook pourrait en surprendre plusieurs reste à voir s'il va demeurer en santé mais bon Newhook moi aussi j'y crois Mathieu le seul problème j'en ai pas parlé j'ai pas vraiment parlé des joueurs des Canadiens je pense que tout le monde connait bien les joueurs des Canadiens mais je pense aussi que tout le monde sur-estime beaucoup les joueurs des Canadiens puis ils sortent toujours beaucoup trop tôt dans chacun des poules que je fais fait que je me casse même plus la tête à checker les à espérer repêcher les joueurs des Canadiens parce qu'ils sortent tout le temps trop tôt puis je peux jamais les prendre Joël Couturier nous parle de Noah Hannafin oui moi aussi je suis très d'accord avec ça Jonathan Ouellet lui nous parle de Jonathan Huberdeau et de Pierre-Luc Dubois mais qui ne vont pas rebondir cette année il dit ne touchez pas à ça dans votre pool très très intéressant bien c'est ça bon je suis d'accord avec Dubois je l'ai mis dans mes bounce back mais en fait c'était plus dans l'optique comme je disais tant qu'à repêcher un défenseur qu'à un plafond de 30 points ou un recrut qui risque de jouer 40 matchs Pierre-Luc Dubois pourrait être intéressant mais en effet n'étirez pas le bras pour Pierre-Luc Dubois Huberdeau j'en ai pas parlé et j'en parlerai pas mais en effet je pense pas qu'il y ait un énorme bounce back dans le cas de Huberdeau non plus puis Jonathan Ouellet rajoute même une recrue qui pourrait surprendre et être dans la course pour le Calder il dit qu'il mettrait un petit 2 sur Easton Cowan à Toronto en effet on a parlé de Bobby McMahon pouvant possiblement compléter le top 6 à Toronto mais Easton Cowan pourrait aussi hériter de ce rôle ou moi je le vois très bien sur le 3ème trio à Toronto également notre cher Easton Cowan pour terminer Vincent Dugas a dit c'est pas tant un sleeper mais j'ai l'impression que le jeune Gavin Brindley pourrait faire la LNH dès cette année puis engendrer les points oui oui on va voir suite au camp d'entraînement mais je pense aussi que Brindley sera un beau candidat un beau candidat surprise sauf que c'est ça c'est toujours touchy avec une équipe comme Columbus qui brasse beaucoup ses trios puis qui manque peut-être de talent high-end donc dernier segment les joueurs à faire attention pas nécessairement des joueurs à éviter mais juste des joueurs à faire attention de ne pas les repêcher trop tôt je pense que c'est tous des bons joueurs qui méritent une sélection sauf que c'est ça c'est juste soyez pas trop émotifs le premier c'est Brent Clark ça va peut-être aller en compte de ce que vous avez entendu à d'autres endroits en fait la seule raison c'est que les Kings ont présentement 8 défenseurs sous contrat puis il y a juste Clark qui a un contrat two-way il a très bien fait en 16 parties dans la LNH la saison dernière c'est leur défenseur d'avenir sauf que c'est possible que Clark débute encore une fois la saison dans la ligue américaine ça se peut qu'il passe une bonne partie de la saison dans la LNH mais ça se peut qu'il joue pas justement 82 matchs ça se peut qu'il soit là peut-être 50 matchs si c'est le cas sa valeur vient de prendre une drop en termes de fantasy il y a juste 21 ans on a l'impression que ça fait 8 ans qu'il est dans le portrait il est encore jeune les Kings peuvent encore être patients avec lui peut-être aussi qu'il va commencer la saison à LA peut-être qu'il va garder 8 défenseurs je sais pas peut-être qu'il va avoir des blessures aussi lors du camp d'entraînement ça c'est toutes des choses à garder en tête je vais avec l'information que j'ai en date d'aujourd'hui mais c'est ça si Clark joue il pourrait voler la place de Dowdy sur le premier jeu de puissance même je crois Clark a définitivement des capacités offensives frôlant le élite mais le coup de patin et le gros point d'interrogation dans son cas je pense que c'est une des raisons pour laquelle son arrivée dans la LNH tarde et qui pourrait faire en sorte que beaucoup de ses points vont venir principalement du jeu de puissance peut-être qu'à 55 ça va être plus difficile dans le cas de Brent Clark également peut-être qu'il va se ramasser sur la troisième paire aussi mais le potentiel il est là sauf que comme je disais c'est les 7 autres contrats LNH qui me font honnêtement peur puis je pense que j'opterais pour une autre option dans cette range tant que je démontre dévolu sur Brent Clark mais comme je disais le camp d'entraînement va nous en dire long suivez ça de près il y a un risque qu'il fasse la navette puis qu'il joue comme 40 matchs puis je pense d'ailleurs c'est ce que ESPN projette dans son cas qu'il joue seulement une quarantaine de matchs cette saison ensuite un autre qui fera pas l'unanimité je pense c'est Philippe Tomasino simplement parce que Tomasino semble pas être dans les bonnes grâces de l'entraîneur Andrew Brunette et de Barry Trotz en raison de son manque d'intensité parfois malgré un talent évident en cas de Tomasino en fait il a été rayé de la formation à plusieurs occasions la saison dernière puis il a même été rétrogradé dans la ligue américaine avec l'ajout d'un Steven Stamko c'est Jonathan Marchessot avec l'éclosion de Tommy Novak puis le retour en fait complet du premier trio de la saison dernière j'en parlais le Forsberg O'Reilly Nyquist c'est difficile de projeter Tomasino dans un rôle sur le top 6 je disais même certaines sources locales qui parlent de lui comme étant le 13ème attaquant de l'équipe il doit passer par le balotage également fait que si l'équipe décide de le retourner dans la ligue américaine ça se peut même qu'il perde ça se peut qu'il garde qu'il le fasse jouer de temps en temps puis qu'il essaie de l'échanger peut-être en décembre janvier contre un vétéran lorsque la course au série va commencer à se dessiner parce qu'il va être difficile à échanger en début de saison c'est pas là que les équipes trade mais quand la course au série va se dessiner un petit peu plus je pense que c'est là qu'ils vont être en mesure de l'échanger mais il n'est même pas signé encore ça c'est l'autre affaire normalement ce n'est pas un facteur dont je me soucie vraiment parce que généralement quand la saison commence pas mal toute se règle sauf que considérant que l'équipe ne veut pas vraiment sans pas vouloir lui faire de place je pense que contractuellement les négociations contractuelles pourraient se prolonger dans le cas de Philippe de Massino également ensuite Sam Reinhardt en fait Reinhardt qui est toujours un bon choix qui est un gars que j'ai repêché à maintes et maintes reprises dans mes pools puis le contexte dans lequel il évolue est encore excessivement favorable parce que je pense pas qu'il va marquer 57 buts encore cette année son shooting percentage a été anormalement élevé 24.5% la saison dernière alors qu'il se tient généralement entre 13 et 18-19% fait que je pense pas qu'il répète l'exploit je pense qu'il va encore avoir une très belle saison je pense que 75-85 points peut-être se peut mais je pense pas qu'il va atteindre 95 points tu sais c'est absurde en fait c'est aussi absurde que Kelly Rowland qui envoie des textos sur Excel dans le clip de Dilemma puis qu'il pogne les nerfs parce que le gars qui a un plaster ça joue il répond pas bref Reinhardt faites attention c'est tout ce que je veux dire Trevor Moore Moore a connu une impressionnante saison 57 points en 82 matchs la saison dernière dont 31 buts 31 buts pour Trevor Moore qui aurait prédit cela il serait très surprenant de voir Moore réaliser l'exploit de nouveau en fait Moore d'ailleurs le joueur avec le plus haut score de Goals Above Shooting Talent ce qui veut dire qu'il a possiblement performé au-delà de son talent individuel ce qui est jamais une bonne chose Initial.com le projette à 61 points cette saison mais je pense que ça va être en dessous de ça ceci étant dit je pense qu'il a encore une très bonne valeur et un très bon plancher et je vais le recommander pour mon pool sauf que je pense que c'est plus dans le range des 50 points sauf que je pense qu'il est beaucoup classé dans les 60 points sur certaines listes officielles puis c'est là que je dis faites attention draftez-le dans le range des 50 points mais le range des 60 quelques points il y a peut-être d'autres options à regarder il risque de le faire son 50 points Moore il a un beau plancher sauf que c'est le plafond qui m'inquiète il est aussi important de noter qu'il a passé la majorité de la saison dernière avec Dano et Fiala mais je ne suis pas convaincu que Fiala va encore être mis avec eux cette année en fait avec le départ de Pierre-Luc Dubois la situation au centre se complique chez les Kings en fait les Kings pourraient conserver leurs deux trios principaux de l'an dernier en fait Byfield Coppeter Kempe et Moore Dano Fiala sont respectivement les septième et huitième trios avec le plus de temps de glace ensemble dans toute la LNH de la saison dernière fait que la logique veut qu'ils vont conserver ces deux trios là sauf que ça donnerait un troisième trio formé possiblement de Laferrière Turcotte et Calièvre ou Fogle puis un deuxième trio c'est ça avec Moore Dano et Fiala c'est peut-être pas le deuxième trio qui a le plus de punch offensivement ça se pourrait qu'ils essaient de brosser la soupe un peu puis de rééquilibrer un peu plus leur trio puis je pense qu'ils pourraient peut-être même tenter d'essayer Byfield au centre du deuxième trio en vue justement de l'éventuelle retraite de Andy Coppeter ça se peut ça se peut que Byfield se ramasse sur le deuxième trio ce qui pourrait envoyer Moore et Dano sur le troisième trio avec Fogle ou un Laferrière ou Calièvre par exemple puis que Fiala pourrait se ramasser sur le deuxième trio avec Byfield ce qui ferait que le trio de Moore sur lequel Moore se retrouve pourrait être moins productif que la saison dernière peut-être aussi que Moore va se promener entre les trios peut-être qu'il va avoir du temps sur le top 6 faut pas écarter cette possibilité là si Byfield se ramasse sur le deuxième trio ça se peut que Moore soit le gars qui se ramasse avec Coppeter puis Kempe bon bref à suivre mais c'est ça puis Moore c'est pas le gars qui va avoir du temps de jeu sur le jeu de puissance non plus fait que faites attention très bonne valeur très beau gars sans risque je crois puis sauf que c'est ça faites juste attention de pas le prendre trop tôt c'est ça que je veux dire puis suivez le camp des Kings pour voir comment qu'ils gèrent leur ligne surtout le cas de Byfield parce que je pense que c'est ça qui va dicter beaucoup où c'est que Moore va jouer la saison prochaine ensuite dans les joueurs à faire attention je dirais Ville Inno c'est un nom qui sort nous autres chaque année pour les late selections heureusement on ne l'a jamais pris mais c'est un défenseur très talentueux qui a encore sa chance de jouer dans la LNH après 5 saisons dans la Ligue américaine il n'a c'est ça joué aucun match même la saison dernière pour les Jets malheureusement pour lui présentement il est derrière Morrissey Samberg puis Stanley dans la hiérarchie des défenseurs gauchers chez les Jets puis l'équipe a même fait l'acquisition d'un autre gaucher Hayden Fleury qui devrait être normalement leur 7ème défenseur pour débuter la saison bref à moins d'un hécatombe c'est-tu un mot sur leur défensive à gauche je pense pas qu'Enola va obtenir sa chance cette année puis avec Josh Mercy je pense pas qu'il va devenir le corps arrière de cette équipe-là sur le jeu de puissance non plus toutefois Enola doit passer par le balotage s'il y a quelque chose fait qu'il est possible que les Jets soient obligés de prendre ce risque-là puis c'est ça ça se peut qu'une autre équipe le ramasse toutefois en début de saison on sait que les équipes ramassent peu de joueurs aux waivers ça se peut que Enola soit droppé dans la ligue américaine que personne le ramasse et qu'il pourrisse là pour le restant de la saison ensuite autre joueur à faire attention Fabian Zetterlund qui avait l'étiquette de flop à un certain moment mais qui a soudainement fait 44 points pour les pauvres Sharks la saison dernière plusieurs le mettent déjà à 55 points aux côtés de Celebrini et Smith notamment sur ESPN attention mais je pense au contraire que l'ajout de jeunes joueurs talentueux et des vétérans comme Tyler Toffoli ne l'oublions pas pourrait rétrograder Zetterlund dans ce qui est à mon avis sa bonne chaise donc troisième trio 30-35 points est-ce un mauvais choix? absolument pas sauf que 55 points ça me semble quand même très optimiste pour Fabian Zetterlund il faut aussi remettre en contexte l'an dernier il a joué sur la première vague du jeu de puissance des Sharks puis je pense qu'il va perdre cette place-là qui va forcément impacter sa production également autre jeune à faire attention Alexander Holtz maintenant avec les Golden Knights en fait Holtz ça n'a pas marché avec des gars comme Jack Hughes puis Jesper Bratt je ne vois pas comment il pourrait devenir soudainement un gars de 45-50-60 points avec une équipe comme Vegas fait que à faire attention Dougie Hamilton celui-là est très 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 circonstanciel Hamilton excellent choix cette saison surtout avec l'absence de Luke Hughes en début de saison je pense que Hamilton va avancer beaucoup de points en début de campagne sauf que j'ai vu des places des sites qui le mettaient à 70-75 points c'est pas impossible mais 50-60 c'est peut-être plus réaliste dans le cas de Hamilton surtout lorsque Hughes et compagnie vont revenir c'est ça fait que c'est ça c'est ça fait que c'est ça c'est une belle phrase ça Hamilton oui mais c'est juste ça dépend quand prenez-le mais pas trop tôt c'est juste ça je veux dire l'autre c'est Lucas Reichel que j'avais dans mes joueurs à faire attention l'an dernier par ailleurs plusieurs sources l'an passé il mettait comme l'allié de Conor Bedard à Chicago tout le monde le voulait tout le monde se garrochait sur lui mais je dirais que ce serait surprenant de les voir ensemble toute la saison puis en fait bon c'est ça finalement il n'a pas commencé avec Bedard c'était Taylor Hall sauf que Taylor Hall s'est blessé il a manqué toute la saison Reichel il a finalement eu une audition de 20 matchs aux côtés de Conor Bedard mais c'est ça il a terminé la saison avec 16 points en 65 parties définitivement pas un bon choix dans un pool il a également été rétrogradé dans la ligue américaine en février il a passé un mois là-bas puis là avec les ajouts de Bertuzzi Tara Vinen Mikhaïev puis le retour en santé de Taylor Hall chez les Rocks je pense qu'il va être surprenant de voir Reichel obtenir du temps de qualité aux côtés de Conor Bedard sur la première ligne en fait je ne pense pas que ça arrive je ne pense pas qu'il voit du temps de glace sur l'avantage numérique non plus ce qui me donne toutefois espoir dans le cas de Reichel c'est qu'il a très bien fait lors de son passage en ligue américaine l'an dernier incluant les séries peut-être que c'est suffisant pour le relancer sauf que moi je le vois plus sur une deuxième peut-être même la troisième ligne des Blackhawks autre affaire positif également dans le cas de Reichel c'est que son shooting percentage était aussi anormalement faible était à 6% la saison dernière normalement ça devrait augmenter et se ramasser plus dans la moyenne de la ligue qui est passée de 10% fait que sa production devrait aussi normalement augmenter c'est juste que si vous misez sur Reichel pour jouer avec Bedard je ne pense pas que ça arrive ensuite Sony Milano 15 buts en 49 parties la saison dernière c'est excessivement sexy en fait quand on regarde ça à froid sauf que shooting percentage de 30% anormalement élevé donc faites attention Milano aurait normalement dû avoir un shooting percentage davantage autour de 15% si on se fie aux saisons précédentes fait que mettons mettons qu'il y avait eu un shooting percentage de 18% la saison dernière à la place de 30% ce qui est déjà très bon il aurait fait 9 buts à la place de 15% puis probablement qu'on n'en parlerait même pas de Sony Milano puis Milano non seulement il y a eu un shooting percentage élevé mais c'est vraiment pas un tireur de volume donc il a probablement été chanceux sa moyenne de tir par 60 minutes est excessivement basse en fait dans les mêmes eaux que des joueurs comme Carl Clutterbuck Christian Dvorak puis Tanner Jeannot est-ce que vous repêcheriez Christian Dvorak pour son volume de lancé c'est ça ensuite Nicolas Hillers ça fait mal parce que j'adore Nicolas Hillers puis je l'ai repêché à maintes reprises sauf que ben c'est ça si vous avez repêché Hillers dans vos pots la dernière saison vous savez que ben il a joué cette saison ben la saison dernière sa première saison complète depuis 2017-2018 61 points fait que c'est ça belle saison le plafond est là mais comme à chaque année le risque de blessure est toujours là go cut boom or bust je dis je parlais pas des gars fragiles mais lui c'est un cas que je voulais je voulais en parler ensuite Jack Neighbors que j'ai vu dans plusieurs cartes cachées puis il y a un d'entre vous qui me l'avait mis dans ses cartes cachées mais je mets un petit bémol sur Jack le voisin en fait si vous regardez Daily Face Off Jack Neighbors il est placé à la gauche de Christian Thomas et Jordan Cairo ce qui est excessivement sexy on va se le dire puis c'est ça Neighbors a commencé à éclore la saison dernière fait que tout ça mis ensemble je l'avais initialement dans mes cartes cachées je vais vous le dire mais plus j'ai fouillé plus je me dis on va faire attention parce que le bémol que je veux apporter c'est que le trio de Bucinevich Thomas et Cairo ils ont joué près de 500 minutes ensemble à 55 l'an dernier c'est le 11ème trio le plus utilisé de toute la LNH de la saison dernière je pense pas que le trio va être démantelé fait que je pense pas que Neighbors va avoir sa place à leur gauche si ce trio-là demeure le trio avec Bucinevich Thomas et Cairo Neighbors se ramasse davantage avec Braden Shen puis peut-être Sad c'est un peu moins glamour il y a peut-être Holloway en fait Dauber propose un trio un deuxième trio de Neighbors Shen et Holloway ça aussi ça se pourrait ça me semble réaliste également mais c'est pas sexy fait que je vois je vois Neighbors quand même dépasser les 40 points mais le point c'est juste prenez pas pour acquis qui va jouer au côté de Thomas et Cairo ça se peut mais ça se peut que non aussi c'est vraiment ce qui va faire une différence dans sa production Initial.com le met à 55 points ça pourrait arriver comme je dis s'il joue sur la première ligne mais selon moi c'est quand même élevé sauf que sauf c'est ça si vous cherchez un gars d'une quarantaine de points je pense que Jack Neighbors peut quand même valoir beaucoup la peine ensuite Maxime Tiplakov on s'excite souvent en fait j'en parlais tantôt mais on s'excite souvent pour les Européens non repêchés qui débarquent en Amérique mais c'est ça ça marche pas toujours ça peut valoir la peine les rômes tardives mais tirez pas le bras pour Tiplakov s'il vous plaît Marcard Leclerc 180ème à 48 points même chose pour NHL.com c'est beaucoup trop élevé pour moi Dauber le met quant à eux à 28 points puis j'abonde un peu plus dans ce sens là fait que Maxime Tiplakov ça se joue pour les Highlanders non moi c'est non ensuite ça me fait mal le prochain mais je peux l'expliquer Hendrix Lapierre je pense que c'est un an trop tôt pour Lapierre je pense que Lapierre va vraiment chêner quand tous les vétérans vont être partis je pense que cette année il pourrait encore jouer sur une 3ème ligne avec des joueurs un peu plus marginaux du moins pour une partie de la saison malheureusement de plus il a connu une belle production la saison dernière sauf que son IPP était autour il était à 90% ce qui est excessivement en fait anormalement élevé tous joueurs confondus McDavid est à 80% ce que je veux dire par là c'est qu'il a amassé un point sur 90% des buts marqués par son équipe alors qu'il était ça à glace normalement ça devrait être quand même beaucoup plus bas que ça donc à suivre mais je ferais attention dans le cas de Hendrix Lapierre pas qu'il ne vaut pas la peine d'être repêché c'est juste que si vous regardez juste sa production l'an dernier puis que vous le placez sur une 2ème ligne c'est peut-être pas ça qui va se passer mais peut-être aussi on va voir mais je ferais juste attention ensuite lui tout je sais ce que je m'apprête à vous dire je sais que c'est pas là que j'aurais dû le mettre mais Matt Zuccarello je l'avais initialement mis dans mes joueurs à faire attention puis il est encore là en ce moment simplement parce qu'il va avoir 37 ans l'année il va finir par régresser marqueur le met à 67 points cette année NHL.com à 72 points je m'attends à une baisse mais ça fait 3 ans je dis ça puis ça n'arrive pas mais c'est ça il devrait quand même avancer un bon 60 points c'est un bon choix Zuccarello mais dans le range de 70 points s'il est classé là il y a peut-être des meilleures options sauf que sauf que c'est ça plus j'ai fouillé plus je suis en train de changer mon fusil d'épaule sur Zuccarello l'an dernier 4 minutes en moyenne sur le jeu de puissance la saison dernière c'est énorme c'est les plus grosses moyennes de toute la LNH puis je vois pas qui peut le tasser sur le PP à Minnesota son shooting percentage a également été plus bas son plus bas en carrière à 6.9% alors que il est normalement stédé entre 11 puis 15% ça pourrait ré-augmenter je suis en train de me dire y'est-tu pas plutôt un joueur qui devrait être des joueurs sous-estimés c'est ça fuck it le repêcher Zuccarello il vaut la peine personne va croire en lui encore cette année il va encore faire 70 points mais non c'est ça sérieusement si le Wild retourne avec le trio de Kaprizov Eriksonek Boldy comme première ligne puis que c'est ça toute la saison je pense que la production de Zuccarello pourrait dropper à 55 mais c'est ça en fait ça dépend juste votre ligue le classe à combien de points si le classe à 70 points peut-être faire attention si le classe à 60 points moi je pense qu'il vaut amplement la peine ensuite Victor Arvidson quoi de boom or bust ici qu'on voit beaucoup dans les cartes cachées en fait mais je vous dirais aussi faites attention en fait Arvidson c'est un joueur très sous-estimé j'ai repêché dans quelques pools également dans les dernières saisons dans les dernières saisons avec les Kings il a vraiment été productif cette saison il va jouer avec les Oilers puis possiblement aux côtés de Dreisaitl fait que c'est excessivement sexy il a terminé au 11ème rang pour les tirs par 60 minutes la saison dernière bon certes il a joué 18 parties mais c'est pourquoi je l'ai dans mes à faire attention c'est un joueur qui est très injury prone fait que c'est ça s'il se blesse vous allez vous en montre les doigts mais s'il joue toute la saison je pense qu'il pourrait rapporter gros fait que repêchez-le mais pas trop tôt c'est juste ça ensuite Warren Fugle en fait si Arvidson est passé des Kings aux Oilers ben Fugle a pris le chemin inverse j'en ai parlé un peu tantôt il a connu la meilleure saison de sa carrière en jouant à Edmonton mais je pense qu'il va être surprenant de le voir atteindre ce plateau-là en jouant probablement sur le 3ème trio des Kings peut-être 2ème trio s'il est chanceux mais c'est ça c'est pas les Oilers donc Warren Fugle attendez-vous une régression cette année ensuite Mikhail Sergeyev lui tout on le voit dans les cartes cachées et avec raison en fait même s'il a été transigé à l'Utah qui devrait être leur défenseur numéro 1 je pense que c'est pas garanti qu'il va piloter le premier avantage numérique c'est un peu ça mon point Sean Dursey a signé une prolongation de contrat de 4 ans 6 millions par saison c'est lui qui a piloté l'avantage numérique toute la saison dernière en fait Dursey c'était vraiment le gars de confiance sur le PP1 l'an dernier en Utah en Arizona en tout cas il a eu plus de temps de glace sur le Powerplay que Fox, Dalin puis tout 14ème rang de toute la LNH c'est pas garanti que Sergeyev va le tasser ça se peut aussi mais c'est pas garanti Sergeyev va être le défenseur numéro 1 à 5 contre 5 ça il n'y a aucun doute là-dessus mais faites attention Utah ne sera pas nécessairement l'équipe qui va marquer le plus de points à 5 contre 5 non plus il est classé à 52 points par marqueur 63 points par NHL.com mais je pense que c'est quand même optimiste pour Sergeyev sans parler quand même des blessures qui s'en viennent de plus en plus récurrentes dans son cas fait que s'il est on il va très bien produire mais je vous dirais peut-être faire attention dans son cas parlant de Sergeyev Jonathan Drouin ensuite Patrick Lainé puis il m'a interprété pas mal je dis pas que Lainé va être un flop c'est juste que dans un scénario de pool c'est important de pas être émotif puis de pas surévaluer les joueurs à Montréal j'en parlais tantôt comme j'ai déjà dit dans un autre épisode puis si vous avez pas écouté cet épisode-là je vous invite à le faire je parle de Lainé pendant comme 45 minutes il n'a jamais eu un rythme de 40 buts après ses deux premières saisons il a toujours été dans un rythme de 32-33 buts par saison puis ça c'est sans parler de ses blessures est-ce qu'il peut avoir une bonne saison absolument mais j'en entends dire qu'il va le faire qu'il va faire 50 buts qu'il va faire 90-90 points je pense que c'est peut-être exagéré un petit peu c'est possible mais il n'a pas produit à ce rythme-là depuis genre 5-6 saisons tu sais on va voir j'ai peur aussi pour le power play en fait c'est que lui puis Caulfield ont exactement le même rôle et du même bord un peu comme Keller puis Cooley en Arizona en Utah ça se peut-tu qu'un des deux et peut-être peut-être l'aîné en fait se ramasse plutôt sur le PP2 à suivre ensuite deux défenseurs que je mets ensemble parce qu'ils sont dans la même équipe Brendan Montour et Vince Dunn je les mets ensemble parce qu'en date aujourd'hui c'est pas clair c'est qui des deux qui va piloter la première vague d'avantages numériques du Kraken Daily Faceoff place présentement Montour devant mais Dunn a été plus productif l'an dernier 46 points en 59 parties pour Dunn 33 en 66 pour Montour sauf que l'année précédente c'était Montour qui était plus productif bref personnellement j'ai un penchant pour Dunn mais ce potentiel tandem-là me rend réticent aller repêcher NHL.com les met respectivement à 60 et 62 points je pense pas que ça arrive qu'il y ait deux défenseurs de 60 points dans le Kraken autre red flag c'est que Seattle l'an dernier roulait à deux vagues d'avantages numériques en fait ils ont 12 joueurs qui ont eu en moyenne entre 1 minute 54 et 2 minutes 50 de temps de glace moyen c'est beaucoup de joueurs qui ont joué sur le power play c'est ça à Seattle fait qu'il roulait vraiment à deux vagues à 1 minute chaque puis fait que c'est ça peut-être ça va être ça une vague avec Montour une vague avec Dunn mais d'un point de vue fantasy c'est ça c'est pas c'est pas Yaub parlant justement du Kraken Justin Scholes avec l'arrivée de Montour je pense que Scholes pourrait produire encore moins qu'il a produit la saison dernière vu qu'il a déjà eu une régression fait que si vous vous attendez à un bounce back de la part de Justin Scholes je suis pas convaincu ensuite Alex Turcotte je pense juste pas qu'il va avoir sa chance sur un rôle offensif avec les Kings cette année en fait j'y crois juste pas moi Alex Turcotte ensuite Dustin Wolfe seul gardien dans les questions aujourd'hui puis en fait c'est le dernier joueur que je veux que je veux vous parler ou presque non c'est pas vrai c'est pas vrai non c'est l'avant-dernier joueur que je veux vous parler oui il va possiblement fort possiblement être gardien numéro 1 à Calgary mais ça reste un jeune gardien qui a juste 18 matchs d'expérience derrière la cravate qui a pas vraiment eu des stats à tout casser non plus jusqu'à présent de plus les Flames seront visiblement possiblement en fait mauvais je pense pas que cette défensive soit la plus aidante non plus surtout pas avec une troisième paire composée de Jake Bean et Brandon Pachal Wolfe il est bon il va être excellent et pour des années à venir sauf que si votre ligue vous force pas à prendre des gardiens prenez le pas si votre ligue vous force à prendre des gardiens ben repêchez-en plus tôt puis vous ramassez pas dans la situation où Wolfe c'est le meilleur gardien disponible les gardiens ben j'en parlais un peu tantôt sont plus assez payants dans les pools depuis plusieurs saisons à cause justement du nombre de matchs limités qu'ils jouent fait que c'est ça puis le dernier point que je veux aborder qui c'est ça qui est quand même touchy parce que vous le savez le pool est à la base un pool qui parle d'espoir mais là la catégorie de joueurs que je vous dis de faire attention c'est justement les recrues en général particulièrement en fait les recrues de 18-19 ans faites attention tu sais je vous disais ne soyez pas émotifs dans vos pools je pense qu'on est souvent émotifs surtout les joueurs justement qu'on regarde jouer quand ils sont justement juniors puis on a assez hâte de les voir jouer LNH mais faites attention puis je pense qu'il y a quelques pièges potentiels cette année en fait tu sais je prends par exemple McLean Celebrini évidemment excessivement intéressant à repêcher si vous avez un poolkeeper gosh sautez là-dessus sauf que si vous n'avez pas un poolkeeper prenez-le pas trop tôt je ne sais pas de ne pas le prendre juste pas trop tôt je serais très impressionné s'il atteignait le 60 points cette saison tu sais les sharks sont mauvais puis oublions pas que Celebrini ce n'est pas un late en fait c'est un joueur très jeune il vient à peine de fêter son 18e anniversaire en juin fait que tu sais mettons qu'on remonte dans le passé puis qu'on compare les recrues qui n'étaient pas des late je pense qu'on peut s'attendre à une performance à la Nico Ichière avec 52 points à sa saison de 18 ans Ichière qui est le même genre de joueur un peu que Celebrini justement ou peut-être bon c'est pas le même genre de joueur mais Matt Duchesne avait fait 55 points aussi je pense que c'est le genre de meilleur cas possible dans le cas de Celebrini il y a d'autres exemples McKinnon avait fait 63 points sauf que McKinnon était avec Duchesne, Landeskog O'Reilly, Stachny et Barry dans l'équipe Celebrini n'est pas dans des circonstances aussi bonnes peut-être qu'il pourrait ne faire que 40 points je pense que le 50 est à ténière mais peut-être qu'il pourrait faire seulement 40 points aussi mais tu sais rappelez-vous Tyler Seguin avait fait 22 points à sa saison de 18 ans fait que c'est ça le 50 points je pense qu'il est réaliste 55 peut-être aussi 60 ça se peut mais je serais surpris mon seul point c'est juste repêcher le pas dans le range de 70 points comme j'ai vu à quelques endroits c'est juste ça le piège ça se peut que ça arrive et que ça vieillisse très mal sauf que historiquement parlant c'est jamais arrivé ou à peu près à part des gars comme Crosby et compagnie qui sont vraiment dans une classe à part en ce sens Will Smith est aussi à faire attention Will Smith va être excellent d'ici quelques années mais c'est ça présentement c'est une équipe qui manque de finishing touch puis aussi on sait pas comment il va réagir Smith mais c'est la première fois qu'il y a des nouveaux partenaires de trio en genre 4 saisons il a toujours joué avec Perrault puis Leonard en fait il a joué 3 années de suite avec eux autres peut-être qu'il pourrait faire 50-60 points si tout va bien je le mets au-dessus de Celebrini un peu parce qu'il est un an plus vieux mais réalistiquement je pense que les deux devraient avoir une saison similaire donc un plafond de 50-60 points c'est bon je ne sais pas de ne pas le prendre c'est juste que ne pensez pas qu'il va faire 80 points ce serait excessivement excessivement surprenant si ces deux joueurs-là faisaient 80 points cette saison Clayton Keller a la meilleure récolte des 20 dernières années pour une recrue 10 plus 1 non late donc un 10 plus 2 je veux dire pardon 10 plus 2 qui n'est pas un late puis qui joue sa saison recrue donc pareil comme Will Smith il y a juste la meilleure saison des 20 dernières années c'est Clayton Keller 65 points fait que ceux qui le mettent à 80 points Will Smith minute papillon même chose avec Matvei Michkov Michkov c'est un late toutefois donc Michkov est théoriquement un an plus vieux Michkov pourrait je pense dépasser ça c'est 65 points ça se ferait je pense 65-70 points dans le cas de Michkov mais tout est une question de range en fait si vous pensez repêcher Michkov avec un potentiel de 80 points peut-être à faire attention on va voir bon c'est ça d'ailleurs marqueur Matt Smith à 57 points puis Elite Prospects ce qui prouve un peu mon point Matt Smith à 35 points fait qu'à faire attention marqueur Matt Michkov à 68 points donc Michkov aussi à suivre puis le dernier lui ça fait mal au coeur parce que lui aussi c'est un joueur que j'aime beaucoup puis que j'avais initialement mis dans mes cartes cachées mais c'est Logan Stankoven qui est le dernier joueur dont il va être question aujourd'hui qui a été sensationnel en série puis qui a très bien fait durant le co-échantillon qu'on a vu de lui en LNH lui aussi j'hésiterais vraiment pas à le repêcher mais j'ai l'impression qu'il va sortir beaucoup trop tôt qu'il va sortir environ peut-être autour du 150ème rang mais je pense qu'il ne devrait pas sortir avant le 200ème rang les Stars sont stacked à l'attaque mais j'ai l'impression que beaucoup de points vont être distribués entre les trios puis c'est ça qui me fait peur un peu s'ils jouent sur leur 3ème trio avec genre Ben puis Bourque je pense que ça limite son plafond versus s'ils jouent sur un 2ème trio je le vois personnellement à 50 points ce qui est quand même très bon on s'entend tu sais Dober le mettre sur le 2ème trio à 58 points avec un potentiel de 70 c'est pas c'est pas inirréalisable mais lui aussi c'est juste que on voit des places qui le mettent à 70-75 points je pense c'est quand même optimiste dans le cas de Logan Stankoven we'll see mais c'est ça je pense qu'il est sous le radar de pas mal tout le monde si vous voulez Logan Stankoven cette année il va falloir étirer le bras donc le prendre plus tôt que son rang réel c'est là que je pense que ça vaut peut-être pas la peine de prendre ce risque-là compte tenu justement de la qualité des joueurs qu'il y a devant lui déjà à Dallas il va avoir une bonne saison il n'y a aucun doute là-dessus mais si vous avez le choix entre Stankoven puis un vétéran qui fait déjà un 65-70 points assuré en tout cas je passerai à côté de Stankoven malheureusement même si c'est un joueur que j'aime beaucoup donc ça va être tout pour moi aujourd'hui j'ai malheureusement dépensé le 2h j'ai dit que ça allait être un format beaucoup plus condensé qu'on cite que l'année dernière écoutez j'ai quand même coupé ça de plus de la moitié mais bon moi qui pensais faire 45 minutes écoute je me suis planté une fois de plus donc merci pour votre écoute et on se revoit très bientôt pour un autre épisode du podcast Brisez la glace merci bye et on se revoit très bientôt et on se revoit très bientôt et on se revoit très bientôt